ok voilà pom 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 donc ouais bienvenue à tous alors au menu ce soir comme je vous le disais dans le tweet on va parler surtout de go pour commencer avec marc ça tombe très bien et après je voulais vous parler un peu aussi du collectif en français parce qu'au final on n'en a pas encore trop parler à part dans le journal du coin il y a quelques semaines et enfin on va parler aussi de trois decks qui sont en fait un peu les mêmes qui se lancent l'âge qui vont se lancer bientôt donc il ya rétro qui est déjà live sur polygon et à son fort que zkvm et son fort que mainnet blue chip donc voilà grosso modo le menu et vos questions comme d'hab on va faire ça à l'ancienne tranquillement mais du coup est ce qu'on commencerait pas par notre bon go alors attend j'ai arrêté préparé le dashboard comme ça on peut avoir les stats je suis en train de découvrir le chat bon écoutons vous avez rien entendu les amis on coupera ça au montage c'est ça bon ça va je crois qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de d'alpha accidentel non je pense pas et ben ouais le go ça répègue ça c'est les cinq derniers jours pas si mal pas si mal pas si mal oui surtout si on regarde la traîne un peu plus long terme on voit vraiment quand même on est il ya une tendance qui se dessine même presque sur la trois mois on commence à avoir la tendance quoi on va bientôt arriver à des niveaux qu'on n'avait pas atteint depuis longtemps donc c'est plutôt c'est plutôt encourageant il ya eu une hausse du taux d'emprunt du go aujourd'hui qui a été implémenté ça a été voté il ya quelques jours par adao et puis il ya le fameux time lock donc là on passe à 5,35% donc c'est la première fois que le go devient pas intéressant par rapport au dsr de maker dao puisque le maker dao propose un rendement de 5% sur sur le die donc si vous avez du die vous pouvez le transformer en s die ou simplement le déposer sur un smart contract qui s'appelle le die saving rate et obtenir 5% de rendement pour la première fois de l'histoire du go c'est plus intéressant d'imprimer du go pour le vendre contre du die et déposer ça dans le dsr donc on est complètement découplé de ça donc cet usage là n'existe plus après il ya d'autres usages du go bien sûr mais on est je pense que on se rapproche du coup d'emprunt du go de la moyenne du marché c'est à dire que on peut trouver du die sur spark à 5 et demi pour cent à peu près donc un tout petit peu plus cher que le prix du go actuel et et sinon la moyenne des stable coins sur av on est à 6 et demi pour cent on est en dessous mais le gap est pas suffisant je pense aujourd'hui pour que la smart money se dise pour me faire 1,5% de différence est ce que je vais aller d'un paix du go tout ça et surtout il ya un deuxième élément je pense qu'on va en parler ensemble on a le go safety module qui approche avec l'opportunité d'avoir un rendement à deux chiffres alors on parle on parle pas de 50% on parle plus de 12 à 15% en tout cas c'est la target qui va permettre de participer au safety module mais à la base de go et du coup comme on ne peut plus imprimer de nouveau go enfin ou très peu il y en a 200 non on est au cap ouais quasi voilà la seule manière de profiter de cette opportunité bah c'est d'aller acheter du go sur les marchés et là on a bien vu sur ces deux derniers jours et si tu zooms un petit peu sur le chart les grosses chandelles vertes même aujourd'hui c'est même aujourd'hui et ça on est sur de la smart money qui se positionne il ya donc celle qu'on voit là hier à 21h je sais à quoi ça correspond il ya qui est qui se positionne sur le go qui va se positionner sur le safety module dans une partie de leur stable coin qui a qui hold par contre je connais pas les plus récentes mais on a observé j'ai retweeté aujourd'hui on l'a observé sur les réseaux sociaux des gens qui prennent des positions longues sur le go en passant par spark donc ils vont aller emprunter du die à taux fixe 5 et demi pour cent et ils vont se servir de ce die pour baille du go sur les marchés et a priori vont faire un arbitrage entre eux le coût que leur coûte le die à imprimer comparé au rendement du go par le répeg déjà premièrement et ensuite par le safety module yes oui bon on a fait un peu la même avec le collectif on a on s'est positionné sur go aussi dans les 9 6 du cao la semaine dernière je crois 2% en 2% en 5 jours c'est pas c'est pas vilain comme trade si tu fais le le taux annuiser à l'ordinateur t'es sur un rendement qui n'est pas trop trop dégueulasse t'es sur du 150% 2% en 2 jours ouais et donc serait les gens ils demandaient dans le chat le cap il est à 35 millions je vais vous mettre le dashboard ça peut être utile en fait il ya une logique de pour chaque on remonte loin mais je sais pas si vous vous souvenez du white paper go il ya une logique qui a des ce qu'on appelle des facilitators qui sont donc les différents services qui peuvent en gros minter le go et pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui on a un seul facilitator qui est avait le protocole directement et qui a une max capacity de 100 millions mais un cap à 35 millions donc comme c'est le seul facilitator c'est la limite totale pour go grosso modo c'est ce qu'on peut minter sur avait donc les 35 millions et là on en a 34 et en fait là on se dirige où il faut mettre en place il ya plusieurs choses à mettre en place au niveau de la dao et donc faut comprendre que la dao av elle est assez décentralisée donc c'est la coordination et la synergie de différents efforts en même temps et c'est comme ça que ça devrait fonctionner un protocole décentralisé c'est ainsi si votre protocole entre guillemets 10 failles il ya un mec qui décide de tout généralement la décentralisation elle est pas très et donc là ce qui nous implique avec bris c'est que l'on fait partie du go liquidy committee où on va aller incentiviser l'apport de liquidités et la création de ce qu'on appelle des bailes donc de la liquidité qui va être là en soutien au prix du goût c'est à dire que si des gens décident d'aller vendre du goût sur les marchés les incentives qui sont distribués par le go liquidy committee font en sorte qu'il y ait une capacité d'absorption de ces ordres de vente à ce qui permet de maintenir en fait la valeur du goût sur le marché secondaire et c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de choses dans le même temps je porte une autre casquette avec l'avé chain initiative de l'avé dao où moi je m'occupe de remettre le coût du goût le coût de l'emprunt du goût donc le coût du minting plus proche des réalités du marché puisque le goût a été lancé il coûtait 1,5% à emprunter pourquoi parce qu'il a été lancé dans les derniers jours du berlarket où le taux d'emprunt moyen sur le marché secondaire des de la finance décentralisée des stable coins était aux alentours de 3 à 3,5% et du coup la stratégie de lancement c'était de faire un go cheap à emprunter et à créer pour avoir de la croissance parce que c'est plus facile de stabiliser un actif qui a déjà 30 millions de dollars de liquidités voire 100 millions de dollars plutôt que de créer de la stabilité de grossir tout doucement tout en maintenant le peg et moi je pense que le lancement n'a pas été le plus optimal mais la philosophie du lancement de créer une une masse critique de liquidités secondaires est quand même la meilleure solution quelle que soit même si le peg a souffert sur les premières semaines je pense qu'on aurait pu réagir plus vite réagir mieux réagir fort ça c'est c'est tout à fait réel puisque ça fait plus d'un trimestre qu'on est sous le peg mais il était important il me semble qu'il y ait plusieurs dizaines de millions de dollars de go qui existent pour stabiliser sur de bonnes bases on va y venir je leur montrer les poules et tout ça mais peut-être je me disais que pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire du 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 comité donc oui marc vous a donné à vous a donné les bases c'est donc la gouvernance d'ave je vais vous mettre la proposal dans le chat aussi pour ceux que ça intéresse qui a voté sur ce comité c'était hop 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 c'était quand exactement l'implémentation chez plus c'était mi septembre je crois on a commencé peut-être un peu après et en effet il ya eu plusieurs initiatives au début du comité c'est un peu parti dans tous les sens et des choses qui étaient pertinentes des choses d'autres qu'il était un peu moins et donc vous avez peut-être vu mon tweet au 31 octobre sinon je vous le remets donc j'ai proposé une petite opa sur le liquidity committee une petite prise de contrôle pour essayer de remettre les choses en ordre et en fait surtout d'avoir une forme de vision cohérente sur toutes les initiatives qui étaient prises en français on dit despote éclairé un despote éclairé si tu veux je crois que dans le chat j'ai même dit littéralement dictatorship en anglais quand j'ai proposé ça et on a voté là dessus c'est ça et donc là ce que je vous montre à l'écran là c'était le thread où j'annonçais un peu ça et je faisais le point sur la situation sur go et qu'est-ce qui a mené au point actuel et comment on arrive à à gentiment le repousser vers le dollar donc on va on va creuser tout ce qui est question de liquidité et tout ça mais c'est vrai que oui marc avait commencé à toucher déjà au premier point qui est un problème assez qui peut être assez assez impactant c'est le la question du des taux d'intérêt et et surtout en fait pas tant le taux d'intérêt en lui même mais l'écart entre le taux d'intérêt que vous pouvez avoir sur av sur le propos du coup sur av et ce que vous avez pour emprunter d'autres stable coins à d'autres endroits et potentiellement avec les mêmes tokens comme collatéral et donc bien sûr on pense à emprunter du die chez maker ou ou même dans une moindre mesure par exemple les taux sur crv usd on avait un double effet qui se coule pour recontextualiser les gens c'est que on avait un taux moyen d'emprunt qui est des autres c'est plus élevé deux fois plus élevé entre donc au lancement un ennemi 3% on avait maker dao qui allait chercher du rendement qui n'existait pas dans la defy à ce moment là mais il allait le chercher dans les marchés traditionnels et donc proposer un rendement de 5% sur le dsr et du coup ça devenait extrêmement attractif de faire un arbitrage simple c'est à dire j'emprunte du go je le vends sur les marchés secondaires je l'échange contre l'usdc je le dépose sur av je gagne 3 et demi pour cent ou alors je l'échange contre du die je le dépose dans le dsr où mon risque il est très très faible et je vais toucher 5% et en fait le delta entre les deux ça va être mon rendement à ça s'est ajouté le deuxième la deuxième jambe de l'effet qui se coule puisque ça c'était le départ la deuxième jambe de l'effet qui se coule c'est que à partir de la fin de l'été donc quelques semaines après le lancement du go les marchés sont repassés optimistes on a eu des progressions assez importantes sur différents marchés et on a vu revenir la demande d'emprunt de stable coins les stable coins tout le monde s'en foutait et la finance décentralisée en général tout le monde s'en foutait pendant l'ensemble de l'année 2023 pourquoi parce que les marchés étaient dans le lit depuis 2022 et fin de l'année il ya exactement un an c'était la chute de ftx et du coup les gens étaient peu motivés à aller prendre des paris directionnels sur les marchés qu'est ce qui se passe à partir de la fin de l'été on sent un retour à un inversement de polarité sur les marchés demande sur les stable coins les passes les stable coins passent de 3% en moyenne de coûts d'emprunt à 6 et demi pour cent aujourd'hui sauf que le go à ce moment là il est encore écouté encore 1 et demi ou deux pour cent empruntés donc vous imaginez bien plus sur les marchés les investisseurs se disent bah je vais prendre ce truc là ça me coûte que deux pour cent empruntés au lieu de 7% certes il est à 98 centimes 96 centimes voilà disons 96 centimes mais en fait 96 centimes et ça a l'air de se maintenir à ce prix là je m'en fous parce que c'est comme si je payais quatre pour cent tout de suite et et je paye au dessus de ça deux pour cent bah ça me fait quatre pour cent plus deux pour cent bah si on reste dans ces eaux là de toute façon soit on reste au peg et c'est quatre pour cent ils sont gratuits puisque quand je viendrai rembourser mon crédit bah je l'achèterai sur les marchés secondaires et s'il est encore à 96 centimes et ben c'est ce des pegs en fait il ne concerne pas parce que j'ai récupéré ses coins à 96 centimes et je les ai je les rachète à 96 centimes donc c'est c'est neutre pour moi soit on est revenu au peg et ça me coûte quatre pour cent mais ça coûte toujours moins cher que six et demi ou sept pour cent sur les sur les marchés secondaires et d'autant plus que comme les marchés sont optimistes bah de toute façon c'est c'est comme si j'achetais un tout petit peu plus cher j'avais un petit peu de slippage dans ce que j'achète mais si mes ethers ils font x2 de toute façon je m'en fous d'avoir perdu trois ou quatre pour cent je suis très content d'avoir un taux fixe et ça c'est le dernier point qui est intéressant et qui rend go attractif par rapport aux autres stable coins qui sont disponibles sur la liquidité à la secondaire c'est que go c'est l'un des très rares actifs qu'on peut toucher à taux fixe et donc même si on part vraiment en bull market et que la demande de stable coins explose et que du coup ça coûte le prix normal de bull market d'emprunter des stable coins c'est à dire 10 12 14 voire 20 et ben moi je m'en fous parce que j'ai payé mes quatre pour cent fixe parce que j'ai payé mon dépeg et je paye deux et demi pour cent peut-être qu'ils vont monter à cinq pour cent mais ça me coûtera toujours moins cher et au moins c'est prévisible et donc tous ces éléments ensemble ont été de la pression sur le peg du go et c'est là où le dify collective est rentré un petit peu dans le jeu pour restructurer la liquidité puisque l'erreur qui avait été faite aussi c'était de tout miser sur balancer et balancer c'est un très bon protocole mais quand on lance un stable coin qui est jeune et qui du coup a un peg qui est fragile un stable swap classique de type curve ou balancer c'est la pire idée possible et du coup on s'est retrouvé avec des poules balancer et qui sont moins le cas aujourd'hui parce que ça a beaucoup progressé mais qui à un moment ça met du temps ça met du temps à repéguer rééquilibrer la poule parce que oui justement je voulais leur montrer je crois qu'on est toujours à 75% de go dans la poule balancer vas-y clique sur l'équipe où je suis sûr attend j'essaie d'avoir dans la balancer ouais voilà tu vois balancer 7 millions de go pour 10 millions de dollars dedans quoi et en fait c'est ça que les gens comment sont allés profiter de ces trucs là ils ont imprimé du go et ils l'ont balancé en single side dans balancer les incentives pour pour choper ce genre de truc et on s'est retrouvé avec des poules à 95 90 95% de go sur keuf c'est exactement la même chose on est dans la même situation on n'a quasiment que du go et aucun CRV usd et le problème c'est que c'est le triple effet qui se coule donc on vous a parlé de deux effets négatifs précédemment mais là le troisième effet négatif c'est que maintenant qu'on est en repeg cette liquidité est devenue un sell wall donc c'est un mur qu'il faut refranchir et en fait là on est remonté presque à 98 centimes mais là il va falloir trouver 5 6 et en fait je crois que le chiffre c'est à 8 millions de dollars actuellement deux achats nets de go pour revenir à un dollar et une fois qu'on est à un dollar une fois qu'on a rééquilibré les poules il faut là le stable soit et bien ouais ouais en fait donc si vous voyez là grosso modo sur le screen en fait c'est vraiment il faut penser à à l'écart des balances entre go et les autres stable con de la poule donc là pour le faire simple si on met usdc usdt ensemble on en a trois millions et on a à peu près 7 millions de go c'est une poule qui a 10 millions de tvl total donc en fait pour pour prendre la situation à un dollar on serait avec en gros cinq millions de go et cinq millions usdc et usdt donc ça veut dire qu'il ya un excès de go dans cette poule de 2 millions et c'est ça le fameux cell wall dont marc parle parce qu'en gros plus on se rapproche d'un dollar plus cette poule va se rééquilibrer vers cette fameuse balance de 5 millions 2,5 millions 2,5 millions et donc ça veut dire qu'en gros on a juste avec cette poule deux millions de go à la vente réparti entre le prix actuel et un dollar pour la faire les heures courtes et ça c'est un problème c'est marrant parce que c'est un problème de longue date au final je sais c'est moi ça fait longtemps que j'en parle parce qu'au final ça a aussi un truc qui a affecté l usd et ça n'a pas toujours été évident par exemple de pitcher mes collègues à l'époque je me souviens de on va on va faire tout ce qu'on peut pour réduire la taille de la liquidité sur nos pools table swap parce que ça va nous aider à revenir à un prix plus proche du paix plus facilement et après on pourra retravailler sur les pools stable mais ouais au final c'est 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 un peu contre intuitif j'imagine pour la plupart des gens parce qu'ils s'imaginent que stable swap c'est très bien pour les stable coins et c'est vrai mais c'est très bien pour les stable coins qui sont effectivement à un dollar mais je pense que il ya il ya eu quelques choses à redire entre guillemets sur le lancement mais qu'on est le mur est pas si vous pour pour être honnête j'ai 17 millions mais en fait non c'est un peu moins non non c'est un peu moins c'est moi parce que effectivement il faut retourner à 5 millions donc je pense qu'on est plus à 3 4 millions c'est ça sachant qu'on target sur le steak go 9 millions de liquidités donc à priori la demande elle sera là donc je suis pas particulièrement inquiet par contre ce qu'il faut bien comprendre ce que je veux faire passer comme message et je pense que toi aussi dans cette émission c'est que revenir à un dollar c'est la moitié du chemin avec l'autre moitié du chemin c'est de rester un dollar c'est à dire vous restructurer cette liquidité et faire en sorte que dans les deux sens que ce soit à la hausse et à la baisse près du peg on est un énorme buy wall et un énorme sale une fois que on arrive à loquer la liquidité là l'étape suivante qui me semble logique c'est de faire du stop and go c'est à dire là il ya 35 millions de dollars de go on peut faire une proposition pour qu'il ya 5 millions si on est sûr que le marché peut encaisser 5 millions de vente c'est ça que les buy wall sont suffisamment large et que si on se prend 5 millions dans la gueule on passe à 99 centimes et que quelques jours plus tard du fait naturellement et organiquement on remonte à 1 dollar et ben on peut monter de 35 à 40 millions le bucket size et en fait on fait ça et une fois par semaine on monte de 5 millions on ouvre les portes on les referme on les ouvre on les ferme jusqu'à qu'on arrive à une masse critique moi je pense que l'objectif ça doit être 100 millions de dollars quand t'es à 100 millions de dollars tu as suffisamment de masse critique de liquidités secondaires que même le débile qui fait market buy 1 million ou market sell 1 million il va pas faire bouger ton stable coin et surtout tu crées la confiance dans les dans l'actif auprès des market makers qui sont là à faire tourner leurs bottes et qui se disent ah chouette le go à 99 centimes bah vas-y je baille avec le vrai je pose 2 millions sur la table parce que je me fais 1% gratos aujourd'hui ces gens là le go est trop petit le go est trop fragile le go a pas assez track record pour les intéresser ils vont pas mettre de l'argent sur la table parce que ces market makers ils sont censés être market neutral donc ils sont pas là pour prendre des paris ou non sur sur un actif oui non c'est sûr que généralement c'est pas trop le genre de trade qu'ils aiment à ce niveau là donc oui il ya toute cette question de en fait qu'on regroupe un peu dans la grosse grosse catégorie de ce qu'on peut appeler l'utilité de go c'est à dire concrètement qu'est ce qu'on peut faire avec du go en le gardant tel quel donc ça exclut l'apport de liquidités et puisque ça vous comprenez bien que c'est ça devient un mécanisme qui permet de en gros capturer du go tel quel et plus on a du go un peu en inertie plus ça devient facile de le stabiliser et donc dans ce sens là le le safety module c'est bien sûr très bienvenu parce que déjà ça offre une opportunité de rendement pour pour les gens qui veulent rester en go qui veulent prendre le trade long par exemple mais en plus de ça je sais plus si c'est 10 ou 20 jours la période de retrait pour 10 jours 10 jours alors le module c'est 20 jours et en fait je les définis sur 10 jours pour le go parce que c'est un stable cueille et même en cas de shortfall event donc en cas de problème sur l'actif c'est largement assez et même alors je suis pas favorable dans un safety module qu'il n'y ait pas de lock-up parce que c'est si il ya une crise il ya une crise mais je pense que le jour où ce sera probablement 2024 voire le premier trimestre 2024 si on est optimiste le jour où le go atteint ses fameux 100 millions de dollars et à une certaine stabilité et on devrait être d'encaisser c'est un genre que trois jours ou trois ou trois ou cinq jours à l'argument suffisant mais pour le liquide comme le day saving rate n'est pas favorable personnellement ouais non pareil mais c'est surtout que bon le day saving rate c'est une chose mais le safety module il a quand même une autre dimension comme tu le rappelais qui est à pour vocation de servir comme fonds d'assurance de dernier recours en fait pour le protocole avait s'il venait à y avoir un événement problématique et surtout c'est peut-être avant que les gens s'excitent trop faut pas juste pour faire l'autre différence par rapport au safety module classique c'est là le slashing rate il à 100% voilà ça tient pas été de main morte parce que si je me souviens bien sur steak av et av c'est pardon sur steak av et le lp c'est 30% donc quelque chose comme ça oui oui exactement et en fait moi j'ai jamais été favorable c'est pour moi c'est une connerie que enfin on a 70% de la liquidité du safety module qui sert à rien qui paye pas et qui n'est pas mobilisable après il ya des considérations parce que av c'est pas un stable coin il n'a pas forcément la même liquidité potentielle qu'un stable coin etc donc je comprends les arguments que ça fait peur aux gens c'est assez pas forcément liquide c'est pas forcément utile d'avoir à 100% etc et en mettant 30% on récupère tellement de liquidité parce que les gens se disent au pire je perds que 30% enfin voilà il ya plein d'éléments à prendre en compte le monde n'est pas binaire par contre sur un stable coin rien à foutre alors av c'est décentralisé les gens peuvent voter pour ou contre mais moi dans ma proposition il n'y avait pas de discussion quoi c'est 100% et puis voilà après voilà si les gens acceptent cette proposition ce sera 100% si de la rejette et ben il faudra avoir des discussions quoi il ya un deuxième truc qui est arrivé aussi c'est bien que tu le montres le safety module parce que j'ai pas encore communiqué dessus donc je l'annonce officiellement même si c'est le smart contract qui l'annonce officiellement mais on a réduit de près de 30% un petit peu moins les émissions du av donc on est passé de 1100 par jour à 770 par jour alors on va réaugmenter juste derrière puisqu'il va y avoir le fameux steak go mais c'est un petit budget voilà un budget 35 av donc on va être à 805 je crois on n'a pas fait un chiffre rond ça a tombé mal en fait comme on a un target 12 15% si je faisais genre que 30 av pour un budget rond on était genre à 9 12 et du coup c'était pas c'était pas bon donc bah tant pis ça fera 805 c'est un chiffre bizarre mais mais donc là c'est pas de la création monétaire puisque le supply du token avait fixe mais en tout cas la mise en circulation du token avait se réduit c'est réduite puisque ça a été implémenté c'est réduite et maintenant est passé à 770 par jour qui est pas grand chose et et aussi ce que ça veut dire c'est que avait officiellement rentable dans le sens où la mise en circulation de valeur par jour par mois ou par an est inférieure à la création de valeur par jour par mois ou par an oui c'est pas grand chose ça fait quand même 73 mille dollars par jour mais on gagne plus que ça oui c'est vrai qu'après il ya beaucoup de puis c'est vrai qu'il y a eu aussi elle est passée cette proposale de d'optimisation de la slope sur les l'utilisation des tables parce que ça devrait pousser les appels un peu plus haut non ah oui non mais c'est c'est le cas et on on gagne pas mal pas mal de pognon en ce moment avec on gagne ça parle pas voilà on gagne on gagne 700k dollars par mois sur v3 mainnet je sais parce que j'ai fait le truc il ya pas longtemps on gagne un petit peu plus que ça sur v2 mainnet peut-être 800 900k et après quand tu mets bout à bout avalanche polygones et toutes les chaînes il verra voilà on doit être à 1 million et demi par mois de rendement donc 30 36 millions 36 millions à annualiser donc on dépense entre guillemets 72 cas par jour et on gagne 30 35 36 millions annualisé il ya 18 millions de dollars de service provider qui sont à retirer de ça puisque ben ça c'est le coût de l'ACI c'est le coût de certora de sigma prime de bgd labs de avlabs et tout ça tocan logique etc quand tu mets ça je crois que c'est les 18 millions de dollars il se passe quoi sur le marché l'usd là il ya une petite ipi de 100% casiole sur mainnet ben ça fait plusieurs heures que ça dure mais ça se ah mais ouais on est à 97 2 d'utilisation bon ben si vous avez des usd c'est marrant j'avais repéré ça sur optimisme aussi pour les petits poissons parce que soit on me dit que je parle que de mainnet petit petit aparté mais je vous le montre au passage parce que je crois qu'il ya une même situation ouais surtout montre le sur optimisme mais là il ya un petit peu moins de place puisqu'on est assez peu de liquidités 140 milles on revient sur le net désolé on monte ça au riche un truc et c'est un peu un truc est mal connu dans lui alors que c'est plutôt facile d'accès mais les gens ne savent pas trop que ça fonctionne comme ça va sur l usd j'ai pas de souris je suis un peu en galère avec le trackpad à plat et si tu vas dans emprunt en bas tu as ta petite courbe d'emprunt et tu vois le optimal et dans optimal vas-y sur survol avec ton trackpad sur optimal à 80% là tu vois qu'en fait il ya de la place pour un million de dollars s'il y avait un 970 mille dollars de dépôt on redescendrait à 5% mais du coup si tu as 100 mille balles ce qui est déjà pas mal vas-y va un petit peu plus vers la droite d'ailleurs je sais pas 90% un truc qui représente 100 mille balles de dépôt sur l'accord un petit peu plus remonte 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 jusqu'à 100 mille non non c'est dans l'autre sens ah d'accord tu veux quoi 85% non non dans l'autre sens 95% ah oui d'accord à quelque chose qui corresponde à 100 mille 100 mille d'accord et tatatata on va être là quoi on va pas être loin de l'actuel 95% un truc comme ça ouais on aura encore 70% de rendement voilà on est encore à 70% de rendement alors ça marche pas exactement comme ça puisque ça c'est la courbe d'emprunt il faudrait plutôt aller regarder dans la courbe de supply mais on se rend compte que même s'il ya 100 mille balles là voir ça c'est 100 mille balles de remboursé bah ça ça continuera quand même d'être d'être rentable à ce point là et et dans la courbe de supply on verra que même si vous déposez 100 mille balles vous aurez vous aurez quand même 50 70% donc il ya un petit peu de place après les amis rêvez pas 100% ça va pas durer ouais c'est sûr mais c'est ce qu'on disait je sais pas si ça recordait déjà ou si on avait lancé le live ou pas mais on disait ça en pré-live j'ai l'impression que la smart money elle est elle est lente et elle n'est pas réactive en ce moment parce que il ya énormément d'opportunités juteuses en ce moment on se prend des 30% des plus 10% qui durent des jours à des semaines des semaines et bah là par exemple ce qu'on a fait ensemble maverick prend sur du 100% usd c'est du 50% et ça fait un mois que ça dure les amis un mois que ça dure et à et mon risque c'est quoi c'est qu'au pire il ya plus de dépeg et je me retrouve avec du go du go ça me dérange pas énormément c'est pas un problème je le mettrai dans le safety module et je toucherai 12% 15% dessus et des opportunités comme ça ou pendant un bull market quand il ya de la smart money qui traîne à droite à gauche ça dure une minute ça dure cinq minutes la l usd je l'ai vu ce matin quand j'ai commencé à bosser à 7h30 du mat en france il est 17 heures ouais toujours pas bouger et il n'a pas vous avez pas mis à jour je crois que c'était surtout les stable mais il n'est pas à passer à 90% d'utilisation optimale l'une non pourtant j'ai les j'ai passé en même temps j'en ai fait tellement les mailles du filet donc si vous faites si vous faites le le attend deux secondes désolé non t'inquiète je vais me reconnaître dans dans une demi seconde désolé donc ouais non c'était juste au passage pour vous montrer sur arbitre hum je crois que c'est plus calme quoi que non on était aussi pas loin du cap bon 3 66% c'est pas aussi excitant mais donc du coup à alors on a vu la question pour les j'expliquer quelqu'un dans le chat qui demandait pour les l'ailleurs tout pour go on va en parler dans une minute et ce que je voudrais vous montrer maintenant c'est plus concrètement qu'est ce qui qu'est ce qu'est ce qui a été fait au niveau stratégie de liquidité pour go et qui contribue avec tout ce qu'on disait avant à le créer cette pression et cette boucle positive alors on les marque ok allez d'accord ok alice donc il ya une modif de la slope mais pas pas du optimal boro intéressant ça je serais que les deux allait ensemble et pour crypto thérapie j'ai plus exactement les chiffres en tête marc les connais beaucoup mieux que moi bien sûr mais je crois que son point c'était de te dire que le protocole avait collecte plus de frais que ce qu'il paye chaque jour en 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 avait émis pour le safety module un bon site pour voir ça généralement j'espère que c'est à jour ils vont pas me laisser non c'est token terminal généralement ils ont des bonnes stats assez clair sur les fils et revenus et tu peux voir un peu ouais voilà par exemple là tu vois le revenu sur 30 jours c'est à peu près 2,2 millions de dollars et si on revient sur notre petit safety module on a 770 av par jour hop faire un petit fouet 30 pour prendre un mois et on peut calculer le prix de ça et le confronter après au revenu donc ça veut dire qu'il ya en gros à peu près 23000 av par mois qui sont déboursés sur les poules du safety module et 23000 av ça te fait qu'on va le dire ça tout de suite un peu plus si ça te fait battu à 2 millions 100 milles donc ils sont ils sont tous juste grosso modo au seuil de profitabilité par rapport aux émissions alors après il reste aussi les dépenses autres qu'il ya dans la dao comme comme le mentionné marc il ya des contributeurs il ya différents service provider comme on les appelle en anglais qui apportent différents services que ce soit l'ICI de marque que vous connaissez peut-être qui prend en charge beaucoup de choses au niveau de la gouvernance occupe de très très grand nombre de proposables et il y en a d'autres et donc là ça n'inclut pas ce coup là mais c'est déjà pas mal parce que beaucoup de protocoles sont dans une situation où leurs émissions dépassent largement leur revenu net quoi et avec go bien sûr ça ça n'inclut pas go dans les dans les revenus go il est à part parce que go lui même ils n'ont pas encore bien sur token terminal mais je peux te le montrer ici parce que go lui même génère des revenus grâce à ses frais d'emprunt bon alors c'est pas encore énorme alors d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un énorme supply mais avec les taux d'intérêt qui augmente et à priori le supply qui va être amené à augmenter si la tendance positive se maintient et que go est stable et que les caps sont augmentés ça pourra représenter une source de revenus aussi assez assez significatif pour pour l'ada donc allons voir un peu pour vous montrer plus en pratique alors oui là c'est aussi que mainnet mais bon déjà il faut pas oublier que go pour l'instant et que sur mainnet et en fait je voulais juste vous montrer concrètement comment ça marche c'est ces histoires de liquidité que j'appelle moi maintenant liquidité directionnelle parce que je trouve que c'est une bonne manière de d'exprimer ce qui est fait dans ce genre de poule donc là vous voyez la poule avec un prix actuel qui a le prix a beaucoup bougé aujourd'hui je rappelle qu'on a pris quasiment un cent sur la journée mais il faut avoir en tête que quand la poule a été lancée on était grosso modo ici et en fait l'idée de cette structure de liquidité directionnelle c'est que comme vous pouvez le voir en fait il y a beaucoup plus de liquidité à droite à droite c'est quand le prix du go se réduit que à gauche de la poule donc quand le prix s'apprécie et donc concrètement ça c'est un mur d'achat alors c'est pas exactement un mur puisqu'il est plus en forme d'escalier mais vous voyez bien la logique c'est que si vous prenez un go qui serait à je sais pas il nous met pas le prix sur la ci qui serait à par exemple voilà ce prix là 0 6 0 9 6 8 ben ça voudrait dire que dans cette zone là il y aurait les quatre tics entiers qui sont derrière de pur achat en usdc donc à peu près à l'heure d'aujourd'hui 1,6 millions de dollars et donc c'est ce genre de structure qui permet de créer une pression assez positif pour pour pousser le go et après il ya un effet un peu auto renforçant avec une autre type de poule qui a sur maverique qu'est ce fameux mode boss qui va donc suivre le prix et en fait lui il agit un peu comme la le bail wall de sécurité j'ai envie de dire parce que vous voyez là il est il se rebalance pas directement donc il a issu un toap de trois heures donc c'est pour ça que là vous le voyez que le prix est ici et on est à trois tics du prix mais en fait ce qui va se passer c'est que là on a donc 1,3 millions d'usdc et quand il va se rebalancer en admettant que le prix est toujours dans cette ce tic là il va se rebalancer dans ce tic là celui le tout dernier où il peut le plus proche du prix actuel et donc c'est comme si le bail wall il suivait l'augmentation du prix et donc les deux ensemble ça crée un effet assez synergétique alors après c'est à manier avec précaution parce que vous comprenez bien que la boss mode elle marche aussi dans l'autre sens donc ça veut dire que si on a une dépréciation du go ça ça peut devenir un sell wall aussi on aurait pu utiliser une poule seulement left mais bon il y avait des bonnes raisons d'utiliser left right également et ça ça a été une des des stratégies qui a été utilisée pour repec go et si vous allez sur maverick vous allez vous pouvoir voir qu'il ya eu mais il ya eu un peu toute une série de poules qui ont à différentes zones de prix qui ont permis de progressivement pousser le le go gentiment étape par étape et alors à un haut niveau elles ont tout un peu la même tronche cette espèce de d'escalier alors on a essayé différents formats pour voir si c'était plus ou moins efficace mais voilà il faut avoir en compte le prix et notamment le prix à laquelle elles ont été lancés parce que c'est vrai que là vous les voyez tout pur usdc au final à droite j'ai envie de dire mais gardez bien en tête qu'encore une fois généralement elles sont lancées en haut avec le prix du go qui est exactement au milieu et donc généralement une proportion à peu près il ya trois fois plus du usdc en achat que de go en vente quand la poule est initiée alors je vous rattrape dans le tchat juste dans une seconde je vais juste vous montrer l'autre jambe de cette stratégie qui fonctionne un peu pareil à haut niveau c'est le même principe on veut une liquidité directionnelle donc c'est à dire déséquilibrée dans le sens de l'achat donc on veut plus du token avec lequel go est mis en jeu que de go lui-même mais en fait donc sur maverick on le j'ai envie dire maverick c'est presque c'est beaucoup plus directif pour les lp parce qu'en fait ce qu'on fait avec ces poules là c'est que nous le liquidity committee on dessine littéralement je peux vous montrer d'ailleurs comment ça se crée une boostée de poules on dessine la structure de liquidité dont on a besoin pour go usdc par exemple et après on y rajoute des incentives donc on va prendre la poule qui est déployée donc voilà si par exemple là on était à relancer une nouvelle poule statique ce qui serait on va le faire probablement demain parce que là on attend quand même de voir si le prix se stabilise dans ces zones là eh bien on ferait sans doute une structure comme ça on ferait un truc où on réduirait progressivement la liquidité à la vente plus on s'écarte du prix et oui généralement on les fait plutôt sur huit tic donc ça serait plus quelque chose comme ça et on augmente la liquidité de l'autre côté pour vraiment créer cette ce déséquilibre qui se traduit effectivement en une pression d'achat pour le go et vous le retrouvez dans la balance de la poule puisque parce que je vais pouvoir aller non j'ai pas d'un j'en ai pas dans mon volet mais ce qui va me laisser faire c'est donc là vous voyez que par exemple on a à peu près un ratio il ya quatre fois plus du sdc grosso modo roki que le go avec cette structure là tout simplement parce qu'il ya bon il ya autant de tic de chaque côté mais vous voyez bien que les tics sont beaucoup plus gros et donc ont beaucoup plus de liquidités à droite donc en dessous du prix actuel que à gauche donc au dessus du prix actuel et donc c'est typiquement ce genre de structure qu'on lance et qui nous permet de créer cette cette pression et pour finir toute l'histoire donc dans la perspective d'un déposant c'est il ya donc la pousse tête poule ça permet de créer un donc ça permet de créer la structure dont on a besoin par exemple celle ci mais ça aussi que ça facilite grandement les opérations pour le déposant parce que tout ce que je viens de faire où j'ai dessiné la liquidité sur la courbe en fait quand vous rejoignez une bourse tête poule vous n'avez pas à le faire c'est des le dessin est déjà fait pour vous et c'est vous c'est plus comme voilà voilà ce dessin voilà cette liquidité si tu veux rejoindre la poule tu auras cette incentivisation c'est comme ça que ça marche donc c'est vraiment une une certaine structure de liquidité qui va être dessinée par le projet et après le projet comité peut mettre des un des incentifs pour pousser les apporteurs de liquidité à venir déposer leurs actifs je vous disais donc il ya une deuxième jambe à cette stratégie qui l'a utilise un autre outil et un autre texte d'ailleurs donc utilise merkel qui est un outil d'incentivisation des lp uniswap v3 fait par angle ce qui font le stablecoin euro vous connaissez sans doute et là ça nous permet d'accomplir le même résultat mais ça fonctionne d'une sur une logique différente alors laissez moi juste vous prendre uniswap info pour vous montrer donc même même objet même objectif on veut créer des pools où il y'a plus du token de pairing du usdc ou usdt que de go dedans puisque ça veut dire que grosso modo la poule résulte en une pression pour pousser ou au moins soutenir le prix et donc comment ça marche sur merkel on peut pas dessiner des pools comme on le fait sur maverique et juste mettre des incentives dessus mais en fait c'est d'une certaine manière merkel donne plus de liberté aux lp puisque en fait ce qui se passe c'est qu'on peut donc mettre une incitation sur une poule donnée donc là par exemple je vous montre go usdt mais on peut donc on là on a dit 980 go par jour par exemple sur cette poule là mais ce qui est très important à considérer c'est comment ils sont distribués les incentives en fait merkel vous permet de customiser ça avec toutes les valeurs que vous voulez vous pouvez mettre 0% sur le fil 1% sur un token et 99% sur l'autre par exemple ce serait un peu absurde mais pourquoi pas donc nous on a vraiment adapté la distribution de ces récompenses de ces 980 go par jour par poule à ce dont on avait besoin et donc comme vous pouvez le voir en gros les incentives que vous allez récupérer sont à 80% déterminés par votre balance en usdt ou en usdc si c'est la poule usdc à 15% par la balance en go et à 5% par les frais collectés donc voyez quand même que en gros les incentives sont beaucoup plus ciblés sur la composante usdt de la poule que la composante go et après il ya quand même une pondération par les frais on pourrait d'ailleurs expérimenter avec des frais peut-être un peu plus élevé une pondération frais plus un peu plus élevé pour s'assurer quand même en gros vous êtes toujours en range et ça reste une liquidité un minimum productive donc maintenant si on regarde sur uniswap info vous allez retrouver au final une structure qui va ressembler un peu à ce qu'on a sur maverick mais qui est plus duo que c'est les lp eux mêmes qui ont fait ces choix que les que directement ça leur a été présenté proposé tel quel et donc là vous voyez qu'en effet il ya de la il ya un peu de liquidité vendeuse de ce côté là mais au final elle est pas sur énormément de tic et on a quand même grande quantité de liquidités à l'achat jusqu'à 0 95 presque sur sur cette paire avec usdc et côté usdt on est sur une structure assez similaire voire même encore un peu mieux équilibré parce que là vous voyez carrément le voilà le gros de la liquidité est très très visible sur la charte il est sous le prix actuel comme pour pour porter le go de grosso modo 98 à 95 cents donc ça c'est c'est merkel c'est c'est vraiment intéressant aussi pour pour faire pour faire cette liquidité directionnelle et ça a été assez assez cool de pouvoir expérimenter les deux en même temps mais pour résumer je crois que je l'ai déjà dit sur twitter mais j'aime bien cette image pour ceux qui ont des cours de marketing ou des choses comme ça en fait pour résumer je dirais que maverique c'est une logique de push dans le sens où le projet dessine sa liquidité et la pousse vers des potentiels lp alors disant voilà tiens je te paye tant si tu fais exactement ça tu as juste à cliquer sur ce bouton tandis que sur merkel on est plus dans une logique de poule c'est à dire tiens regarde j'ai un beau budget d'incentive et il est distribué avec cette pondération et donc les lp comprennent que bon bah on veut de l'usdt ou de l'usdc dans cette poule mais libre à eux de faire la structure qu'ils veulent c'est à dire que ils peuvent arriver et juste mettre deux tics de liquidité sous le prix et un au dessus par exemple et voilà ça leur fait une poule qui est déjà plus lourde en usdc que go où ils peuvent faire un truc beaucoup plus large ils ont plus de liberté en quelque sorte pour interpréter la consigne si on peut le dire comme ça alors long tunnel je vous récupère dans le tchat le lockup sur steak go ça sera dix jours donc la moitié moins que pour les av ou le lp av par contre le slashing sera à 100% comme l'explicité tout à l'heure donc ça veut dire que s'il y a un événement critique sur av qui nécessite remboursement potentiellement l'entièreté de tes go que tu as déposé dans le safety module pourront être saisies pour servir à rembourser les à compenser les gens qui ont été affectés par la faille critique ou autres problèmes qui pourraient y avoir sur av et donc cryptothérapie pour ta question avec ses calculs donc ce sont le petit des petites maths qu'on a fait sur av tout à l'heure est ce qu'on peut considérer av comme profitable en fait ça dépend de qu'est ce que tu veux inclure dans dans ton calcul de profitabilité comme je te le disais grosso modo à l'heure d'aujourd'hui ils sont profitables dans le sens où ils collectent plus de frais que ce qu'ils distribuent en avait tous les jours mais par exemple si tu prends en compte les dépenses des les autres dépenses de la dao les services providers et tout ça là je crois pas qu'ils sont encore à l'équilibre en incluant ça mais encore une fois il ya très peu de protocole qui déjà sont à l'état d'équilibre émission et frais collectés quoi alors si en plus tu prends en compte les les coûts de leur équipe je suis même pas sûr que t'en ai un mais on y arrive tranquillement et donc pierre m qui nous demandait pour le safety module non en fait c'est pas pas question de deux safety module ça va être ajouté au safety module actuel donc là comme tu peux voir sur mon écran sur mainnet tu as déjà un safety module tu peux mettre du av où tu peux mettre ce à bp t donc le le token de la poule balancer 80% av 20% is et en gros tu auras une troisième option où tu pourras mettre des go directement et voilà on est parti alors rico gourmet qui nous demandait par rapport aux poules boss mode sur les cibles alors attends je vais lire ta question quand ça tourne dans le contexte est-ce que ça fonctionne bien le mode boss avec la contrainte de toap vu que le bin est méga étroit sur stable et que le prix bouge beaucoup la liquidité est rarement dispo au prix alors le prix il bouge plus ou moins beaucoup voilà encore une fois aujourd'hui on a une journée où ça a pas mal bougé on peut reprendre la charte rapidement ça bouge pas toujours autant que ça sur sur un jour là on a quasiment voyagé d'un sens qu'on va voir un peu plus si vous regardez ouais on était voilà 96 quelque chose donc déjà ça c'est le prix qui bouge ça dépend des journées alors après cette logique de trou toap de trois heures elle est aussi là pour protéger de différentes formes de manipulation qui pourrait y avoir par rapport à cette reconcentration automatique de la liquidité on va appeler ça comme ça parce que c'est pas vraiment de la redistribution et donc oui ça peut aboutir à des situations comme on le montrait tout à l'heure là où cette poule boss elle est trois tics en gros en dessous du prix actuel mais en soit c'est pas c'est pas un problème si gênant que ça parce qu'en fait si le prix actuel se maintient elle va alors une fois qu'elle aura atteint son toap venir supporter ce prix actuel s'il commence à descendre elle va très vite rentrer dans ce mur d'achat et au moins maintenir cette ligne de prix donc ça permet vraiment d'avoir cette cette ligne d'achat qui est tenue et qui augmente qui pousse vers la gauche progressivement et alors après aussi on a fait tu as d'autres paramètres aussi qui peut t'aider à prendre en compte ces situations là donc là je vous montre une poule usdc usdt et vous pouvez voir que un paramètre qui est important à prendre en compte c'est ce wisse le wisse en gros c'est la largeur d'un d'un bâton de liquidité que vous voyez là et donc qu'est ce que ça veut dire la largeur ça veut dire quelle zone de prix ce truc là il couvre plus le wisse il est petit plus un tic à un bâton de liquidité va couvrir une zone de prix petite et donc sur une paire très stable disons et qui a beaucoup de volume comme usdc usdt on peut tout à fait aller sur 0 0 2% de wisse mais si vous regardez bien sur go on est à 0 20% de wisse donc une largeur dix fois plus élevée qu'une poule comme usdc usdt tout simplement parce que pour plusieurs raisons pour prendre en compte ce que tu étais en avant rico gourmet et aussi pour le côté pratique de la chose c'est que grosso modo ça nous permet à peu près de couvrir 0 à tout petit peu moins d'un sense avec une poule statique et directionnelle et du coup ça reste dans la zone du manageable quoi disons parce que les poules maf c'est top mais grosso modo il ya une question de d'efficacité en gaz qui devient un problème à partir enfin un problème ça dépend où vous mettez votre limite mais disons qu'on essaie d'éviter par exemple d'avoir plus de 10 bins de liquidité au total dans une poule parce que ça veut dire alors que les interactions avec la poule le supply de liquidité ou le retrait de liquidité vont être plus coûteux pour les lp parce que chaque bin existe concrètement on chaine si vous voulez donc si votre poule elle a 25 bin ça va coûter très cher de la en gaz de la de lui apporter de la liquidité ou d'en retirer par rapport à une poule qui n'aurait que mettons cinq ou six bins donc c'est un peu tout ça qui nous a amené à ce choix de 0 20% de wis mais voilà c'est un chiffre qu'on va aussi moduler et si la tendance actuelle se continue une fois qu'on se rapproche par exemple des 0 99 c'est peut-être à partir de là qu'on va commencer à passer sur des poules avec des wis plus petits potentiellement 0 10 par exemple pour commencer pour avoir une un contrôle plus granulaire de la concentration de liquidité donc voilà pour ces stratégies de liquidité directionnelle donc je vous l'ai mis dans le chat mais juste au cas où on a publié un rapport du liquidity committee sur le bloc du collectif alors c'est en anglais vous m'en excuserez mais ça revient un peu plus en détail sur ces différentes stratégies qui ont été mis en place d'autres choses que vous avez déjà entendu dans ce live le problème de taux d'intérêt sur go et voilà comment on fait de la liquidité directionnelle et quel type de résultats ça permet d'atteindre et ainsi de suite alors je sais pas si marc revient ou si on l'a perdu pour de bon mais c'est pas grave oui comme tous les lives il y aura une rediff après le live je suis là je suis là pardon mais c'est bien j'ai eu le temps de faire mon long tunnel pour expliciter un peu la liquidité directionnelle c'est parfait je crois qu'on est plutôt clair c'était très bien donc finalement je n'avais pas grand chose à ajouter et surtout j'ai même appris des choses parce que je t'avoue malgré qu'il y a certains points qui étaient un petit peu ah c'est une drôle de bête c'est une drôle de bête oui non mais c'est bon tu sais que moi il m'a fallu le désavantage du mois il faut quand même que je mette ça en avant parce que je peux pas non plus ne pas le dire le seul désavantage c'est que alors certes la documentation existe et on les contrats sont pas vérifiés mais les contrats sont pas vérifiés si c'est pas c'est pas acceptable en vrai on l'utilise avec le crédit committee parce qu'il ya un intérêt intrinsèque et entre guillemets on te fait confiance mais il ya normalement don't trust verify et des contrats qui sont pas vérifiés je sais pas quelque chose que je suis censé recommander non je comprends après il ya un contexte à ça parce qu'il faut quand même voilà avoir en perspective un peu le fait que c'est vraiment une un modèle complètement nouveau pour faire index et donc il ya un enjeu de leur côté de vérifier tes contrats c'est très bien c'est une bonne pratique de sécurité tu m'entendras pas du tout arguer le contraire mais c'est aussi un joli cadeau pour ceux qui veulent te forquer puisque ça leur permet d'avoir à peu près tout ce dont ils ont besoin et donc dans ce sens là il ya ce sentiment d'attendre d'avoir une certaine forme de maturité d'être prêt d'avoir réussi à bien installer sa position avant de vérifier les contrats mais ça ne va vraiment pas beaucoup tarder l'idée c'est que une fois que les systèmes de gauche mav seront disponibles et les contrats seront vérifiés aux alentours de ce moment là ben du coup ça ça fait du sens c'est 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 difficile pour moi c'est difficile bien sûr disons que puis on sort de ma zone de confort et après c'est vrai que aussi c'est assez déroutant comment ça peut fonctionner petit clin d'oeil à certains amis qui ont appris à la sueur de leur de j'ai envie de dire comment fonctionner mav mais c'est vrai que moi par exemple au début j'avais pas bien compris cette idée de je parlais de rebalancing par exemple pour les poules left right maintenant je fais bien attention à utiliser plutôt en fait c'est de la reconcentration parce que dans le sens où ça ne va pas swapper vos actifs donc là il y a 1,3 million du sdc dans cette poule left right ça restera 1,3 million du sdc mais la question c'est où est ce qu'ils se positionnent est-ce qu'ils sont sur ce tick là qui a trois ticks du prix ou est-ce qu'ils finissent dans ce tick là qui est le premier tick juste derrière le prix et c'est ça en fait c'est ce que fait ce mode left right ou left right dans les autres modes séparés c'est vraiment juste reconcentrer la liquidité quoi mais il n'y a pas de swap de token parce que sinon bien sûr ça serait une aurore à implémenter et tout à fait manipulable et il y aurait des gens qui pourraient qui pourraient tondre un peu les lp quoi du coup ça fait du sens ouais ouais et alors c'est relativement dangereux le boss puisque au final tu te fais si c'est mal configuré tu te fais tu te fais tondre sur la montée prendre sur la descente c'est ça tu perds un peu tout le temps quoi et ça c'est un c'est des trucs qu'on a observé dans les gens qui tentaient de faire ça mais qu'ils l'implémentaient mal parce qu'on a eu des tu sais quand uniswap v3 est sorti il y avait tout ce truc de bien apporter de la liquidité des ranges machin auto auto compound concentré de l'equity et il y en a certains qui étaient genre du leverage sur l'impermanent loss ah ouais total ouais non et puis même sur base il y a eu le problème des poules mild-designés par certains projets des projets qui voulaient faire des buy walls mais qui n'avaient pas bien compris le sens de direction et qui en fait faisait des sell walls sur le token on a eu des trucs assez assez sportifs tu vois ça prend un peu de temps à éduquer à la fois les lp et les et les liquidity shapers comme on les appelle ceux qui dessinent ces poules de liquidités mais bon après bon bien sûr vous le savez peut-être mais je le rappelle au cas où moi je suis advisor et assez impliqué depuis 18 mois maintenant avec l'équipe maverique je les connais depuis depuis longtemps mais voilà je trouve que par rapport aux risques prix les les rendements sont quand même assez attractif à l'heure d'aujourd'hui quand vous voyez les poules là tu parlais tout à l'heure voilà des poules go on a grosso modo du pur déposite usdc à 30% pays en go mais faut pas oublier aussi de prendre en compte que il ya la seconde vague d'airdrop qui arrive et donc le rendement effectif sera plus élevé que ça ça vous permet aussi de construire une position maverique pendant ce temps là et il ya aussi tout un un jeu au niveau des différents protocoles token qui utilisent maverique et donc potentiellement le liquidity committee en tant que gros déployeur d'incentives sur maverique est en train de se sécuriser aussi un airdrop assez généreux de mav qui lui permettra de tenir sa liquidité de lâcher ip avec encore plus de force à l'avenir du coup c'est assez 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 encourageant pour l'avenir quoi c'est ça c'est vrai qu'après mine de rien par rapport au fait de la liquidité directionnelle on n'avait pas 36 outils quoi alors heureusement il y avait merkel aussi ça nous a permis parce que je pense que ça rend d'autant plus efficace le fait de pouvoir le faire sur deux tex à la fois mais en soit à part merkel et maverique vous avez rien qui existe pour faire de la liquidité directionnelle coeur il sait pas faire balancer il sait pas faire tous vos decks à la con qui sort tous les trois jours ils savent pas faire parce que c'est pas du stable swap c'est pas du x y lk c'est complètement différent faut vraiment avoir un contrôle sur comment il distribuer la liquidité et pour être plus explicite uniswap par défaut ne sait pas faire parce que le problème dans uniswap c'est que quand vous créez une poule vous mettez oui vous choisissez votre zone de prix à la issu sdc on va prendre du stable même si vous voulez vous choisissez votre zone de prix mais c'est tout vous voyez bien qu'il manque un élément là il manque une dimension dans ce graphique par rapport à maverique il manque le fait que en fait uniswap distribue la liquidité équitablement sur toute votre range et du coup ça ça permet ça ça rend beaucoup plus compliqué le fait de faire la liquidité directionnelle en fait vous pourrez le répliquer mais il faudrait créer des dizaines et dizaines de poules ou avoir une concentration un peu plus large et déséquilibrée entre l'achat et la vente un truc plus comme ça par exemple mais voilà c'est vraiment un outil qui apporte quelque chose de nouveau et de pertinent pour moi en tout cas en tant que liquidity manager ça ça m'a fait comme un cadeau de noël et et oui c'est utile à bien des niveaux et en ce moment c'est pas mal utilisé bon ben pour les stable coins comme vous avez pu le voir mais aussi pour les 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 lsd c'est grosso modo les deux tokens les plus les deux types de tokens les plus conséquents disons en termes de volume et de liquidités sur maverique à l'heure d'aujourd'hui parce que ben c'est très adapté les structures que mav permet de faire c'est très adapté à ce type de ce type de token 1 alors donc je rattrape un peu le chat alors est ce qu'un hacker pourrait utiliser la méthode utilisée sur kyber pour corrompre maverique alors je suis pas non plus moi je suis pas solidity développeur je vais pas non plus m'engager sur un truc comme ça mais à priori de ce que j'en comprends non puisque c'était basé sur des des checks qui étaient performés avec des valeurs limites et c'était ça aussi qui a impressionné les gens c'est que le gars il était dans une certaine précision par rapport à ses limites où il a vraiment en gros il y avait des systèmes de contrôle pour s'assurer que kyber ne se fasse pas manipuler comme ça mais la personne qui les a manipulés à voilà il a manipulé vraiment à 1% avant que ça trigger le système de contrôle et il a réussi à faire son affaire malgré tout pour pour maverique ça fonctionne différemment en fait la manière dont la liquidité est concentrée parce qu'en fait il n'y a pas de kyber lui redistribue sa liquidité et au final prend un risque beaucoup plus élevé structurellement avec les fonds d'LP en faisant ça sur maverique encore une fois on a ces statiques poules qui sont donc définis avec une certaine zone et après le prix bouge dans la zone mais la liquidité en elle-même elle bouge pas elle passe juste d'une balance à l'autre au fur et à mesure qu'on convertit d'un token à l'autre et les poules left right ou boss mode elles ne sont pas elles ne font que suivre le prix avec leur délai du toit donc au final c'est quand même une solution assez élégante dans le sens où c'est un bon compromis en termes d'efficacité mais c'est pas non plus un truc de psychopathe du risque quoi alors après bien sûr ça reste quand même un protocole assez jeune donc voilà soyez prudent et raisonnable ça tourne depuis mars de cette année voilà et ouais Cyril dans le chat voilà ça parlait dans le chat vas-y je te laisse ouais donc Cyril qui nous parlait de Benny V2 qui en effet a l'air de s'orienter vers là avec UniV4 alors après je trouve que honnêtement leur communication est un peu malhonnête parce que j'ai vu quand même des trucs ouais vous allez pouvoir faire comme Maverick et mieux non désolé mais non parce qu'en fait oui les hooks ça permet de faire ça mais après il faut regarder la question de l'efficacité en gaz et si vous voulez reproduire une left right avec des hooks sur UniV4 vous allez être sur un truc qui va coûter facilement 100 fois plus de gaz que ce que ça coûte à faire sur Maverick première estimation un peu au doigt mouillé mais voilà c'est pas les hooks rendent de très nombreuses choses possibles mais ça veut pas dire que tout sera faisable en prenant en compte tous les paramètres dans une vraie situation et notamment sur Mainnet quoi il y a du drama Twitter oh là là j'ai pas le temps pour ça moi je suis en plein live non c'est pas le plus intéressant alors ouais Marc il y a une petite question qu'on avait un peu laissé de côté sur le go peut-être on peut y revenir par rapport au go sur les L2 tu peux alors le go sur les L2 c'est public maintenant on m'entend ou on m'entend pas ? ouais on t'entend on t'entend ah oui les logos sur le L2 c'est public maintenant puisque ça a été annoncé à DevConnect à Istanbul donc on intègre CCIP de chaîne Link qui est le protocole le crochet d'interopérabilité en français et CCIP on peut le voir en live puisque hier je n'étais pas sûr mais en fait j'ai fait mes recherches et effectivement enfin j'étais sûr à 90% mais pas à 100 si tu vas sur cctp.io de USDC tu sais le nouveau USDC natif sur les L2 maintenant tu peux le bridger sans aucun frais entre les différents L2 etc et en fait ça sous le capot c'est chaîne Link ou alors si c'est pas chaîne Link je suis complètement perdu parce que je pense enfin je suis très proche d'être sûr que c'est chaîne Link sous le capot et du coup la manière dont ça va se présenter pour les gens c'est que va être proposé à la gouvernance de nouveaux types de facilitateurs les CCIP facilitateurs qui vont oui cctp c'est Circle mais en fait Circle c'est USDC et en fait la tech en dessous CCIP ouais c'est la tech la tech c'est CCIP et nous ce qu'on intègre c'est CCIP c'est sûr et du coup il y a de nouveaux types de facilitateurs qui vont être proposés à la VDAO pour approuval et ça va être les prochaines facilitateurs donc en fait c'est des facilitateurs qui vont être rattachés à AVV3 sur le mainnet et donc on pourra avoir un collatéral comment ça se présente pour les gens si c'est voté par la gouvernance bien sûr on pourra avoir un collatéral sur Ethereum et choisir d'imprimer son go où on veut et quand je dis où on veut au début je crois que je sais pas si on va par quel L2 ça dépendra du vote de la gouvernance au début on pourra le faire sur 1 L2 et du coup on aura sa dette donc par exemple des STF sur Ethereum et on va imprimer des go qui existaient pas avant disons sur Optimism ou sur Polygone ou sur Gnosis Chain etc et donc on pourra y accéder et puis faire ce qu'on veut avec et inversement vas-y pardon oh pardon non c'était juste pour préciser par rapport à ça au final c'est une manière si on y réfléchit un peu plus basiquement c'est une manière plus efficace de gérer une situation de bridge parce qu'en fait concrètement avec CCIP vous ne bridgez pas ce qui se passe c'est juste des messages qui sont échangés donc au lieu d'avoir à vraiment transférer les actifs grosso modo sur Avalanche par exemple vous brûlez Milgo le CCIP Avalanche je sais pas comment ils appellent ça envoie un message à mettons Arbitrum si vous voulez aller sur Arbitrum pour lui dire ok le gars là il a bien brûlé Milgo tu lui donnes le droit maintenant de minter Milgo sur Arbitrum et pouf voilà c'est comme ça qu'on téléporte d'un côté à l'autre mais ça évite du coup toute cette question de comme vous pouvez avoir avec les bridges j'ai envie de dire un peu plus à l'ancienne quelque chose comme Stargate par exemple ou si avec Stargate vous voulez faire un bridge d'Ethereum Mainnet à Ethereum Optimism sur de l'USDC et bien il vous faut de l'USDC côté Mainnet et de l'USDC côté Optimism et ça marche comme une poule de liquidité classique la seule différence c'est que c'est crosschain grosso modo et là je vais donner mon opinion personnelle j'ai le droit d'avoir tort et puis on verra on verra ce que ça vient mais les 8 plus gros hacks sur le top 10 de la défi c'est des hacks de bridge donc on se souvient de Ronin c'était Axie Infinity 611 millions qui a été le plus gros pendant longtemps il y avait Fantôme avec Multichain qui s'est bien fait rect il n'y a pas si longtemps que ça Harmony Harmony c'est une blockchain qui est quasiment morte aujourd'hui pourquoi ? parce qu'ils se sont fait hacker leur bridge pour 100 millions de dollars Fantôme ah oui tu l'as dit Multichain pardon je crois qu'on on les a sur DeFi Lama je crois que tu les vois clairement Warpool ah oui les 700 millions c'était je crois un truc comme ça c'était le plus gros je crois qu'il a détrôné Ronin j'ai pu les chiffrer mais voilà sur le top 10 vous avez la dernière fois que j'ai regardé vous avez 8 facile ouais c'est à peu près ça Ronin un Binance Bridge un Wormhole Mixing je ne sais plus ce que c'était non je ne crois pas que c'était un bridge mais ouais c'est clairement parmi les plus gros pots de miel quoi et du coup t'as pour moi ça me semble enfin je suis relativement bearish sur les bridges en général entre guillemets les bridges privés pourquoi ? parce que c'est un métier où les filles vont vers zéro il y a tellement de concurrence que ça n'a pas vraiment de sens d'essayer d'imposer des filles aux utilisateurs là dessus donc on gagne très peu et il faut faire des volumes de taré pour espérer gagner un petit peu quoi et deuxièmement ça pose des problèmes de sécurité et je pense que ce qui va s'imposer c'est les solutions de crush and messaging et ces jeux de dette et des jeux comptables entre les différents layers parce qu'au final quand on y réfléchit dans le crush and go tout le collatéral du go reste à tout moment sur Ethereum mainnet et en fait s'il y a un hack d'un bridge d'un layer 2 et bien le mainnet et la DAO peut considérer que le go sur ce layer 2 il n'existe plus et c'est pas grave parce qu'il est brûlé et il peut être redispatché relibéré sur le layer 1 et ça nous permet quand même des gros soucis d'infrastructure en moins et un gros gros vecteur d'attaque qui n'est pas à considérer alors c'est pas gratuit de penser comme ça puisque ça a introduit une certaine forme de centralisation puisque ça met un petit peu Shen Link au coeur du réacteur et Shen Link qui est un petit peu en contrôle en tout cas c'est ça voilà après ils ont des intérêts à travailler honnêtement mais ils sont un petit peu en contrôle d'un point de vue infrastructure sur où va le go et comment éminter le go et si un jour du jour au lendemain pour une raison x ou y ils arrêtent d'envoyer ces fameux messages et bien tu te retrouves un peu baisé si t'as du go sur les layers voilà et puis après c'est pas parfait c'est ça bien sûr et puis aussi il faut pas oublier que qui dit ces fameux messages dit que c'est pas inenvisageable techniquement parlant que le système de messaging en lui-même soit compromis et donc que des go par exemple ou autre soient mintés ex nihilo par un mec qui aura réussi à trouver une faille ou que sais-je ou peut-être autre chose une attaque plus wrench attack mettant lui permettant en gros de signer des messages sans collatéraux pour le mettre simplement en gros de faire croire à CCIP qu'il a brûlé un million je sais pas moi de go sur avalanche pour recevoir un million de go sur arbitreux mais en fait peut-être qu'il a rien brûlé sur avalanche ou il a brûlé un token qui s'appelait go mais le truc il performait pas les checks non là je prends des trucs vraiment un peu débiles j'imagine pas que ça serait ça mais voilà il faut être conscient de ça il y a des procédures de sécurité et d'ailleurs c'est la raison principale pourquoi c'est pas instantané sur le papier ça pourrait être instantané le choix a été fait que ce soit pas instantané donc c'est un petit peu chiant c'est vrai que quand tu mines ton go et que tu le veux sur un layer 2 ou que tu veux l'envoyer quelque part et bien tu l'auras pas tout de suite mais en même temps c'est deux blocs bitcoin donc au final c'est pas si je pense que le temps pourra diminuer quand le système sera un petit peu plus en place la deuxième chose c'est que tu peux faire ce genre de choses avec différentes sources de vérité puisque là aujourd'hui il y a Chainlink mais tu sais il y a LayerZero qui travaille aussi sur le cross-site messaging il y a Hyperland je crois que ça s'appelle il y en a plein enfin il y en a plein et je pense que ça a une valeur ajoutée à moyen terme d'intégrer différentes solutions pour se mettre un petit peu en concurrence et avoir d'autres verres le chou donc voilà il y a un peu une solution go to market et une solution un petit peu plus long terme qui peut se décider mais oui c'est des vecteurs d'attaque on en est conscient ça n'a pas été fait n'importe comment Chainlink ils ont prouvé leur sérieux depuis un moment tout le monde déteste Chainlink mais en même temps tu as ceux qui utilisent Chainlink et ceux qui apprennent que c'était mieux d'utiliser Chainlink finalement et ça vous pouvez aller sur RedDoc News pour voir de quoi je parle après voilà on veut même philosophiquement plus de décentralisation donc ça a du sens que cette solution là elle soit considérée dans comme une solution à court terme et pas un truc qui pourrait durer super longtemps et il y avait OVFX OXEVX pardon dans le chat qui te posait la question par rapport au XRC20 ça c'est alors XRC1 ça a été créé par Conext il me semble mais c'est un peu un consortium non c'est pas que Conext dans l'histoire tu as Conext tu as Lifi j'aime peur c'est aussi opéré par Lifi c'est très bien c'est très très bien c'est une autre manière de faire on est un peu le Next Token par exemple qui est tu sais c'est le airdrop qu'on a eu parce que si vous avez utilisé Xpolynet ou Jumper normalement vous avez reçu une centaine de dollars à peu près de Next Token et ils sont vraiment Conext et d'un point de vue technique c'est assez impressionnant c'est pas ce qui a été retenu pour le lancement du Conext qui est qui est managé par Avara donc c'est eux qui bossent là dessus c'est pas la CI c'est pas BGD Labs mais je suis pas du tout fermé d'esprit à réfléchir à ce type de solution parce que c'est assez impressionnant en vrai ils ont fait du beau boulot yes et oui de toute manière je voulais aussi vous montrer ça donc le jumper que je vous mettais à l'écran pour ceux qui connaissent pas parce que ça en tant que vous j'ai envie de dire bridger individuel c'est plutôt ce genre d'outil que vous devriez utiliser c'est à dire vous n'avez pas besoin d'aller vous prendre la tête à réfléchir s'il faut passer par le CCIP Circle ou le bridge officiel ou que sais-je vous avez maintenant des outils qui sont en gros des agrégateurs de bridge pensez Paraswap ou Oneinch mais pour les bridges au lieu des decks sachant qu'en fait ils font les deux en même temps ils peuvent vous bridge et swap en même temps mais bon on va rester juste sur un bridge classique pour vous montrer et l'avantage de ces outils c'est qu'ils permettent de voir assez facilement les résultats que vous obtenez avec les différentes solutions et en fonction de quels sont vos besoins à vous sur le moment de choisir ce qui correspond le mieux donc là par exemple je vous montrais sur ce bridge de USDC de mainnet à Optimism sur des petits montants peut-être que ce sera plus intéressant d'utiliser Acros par exemple parce que vous voyez que là sur 1000 dollars sur Acros Acros alors qu'avec CCIP je me prends à peu près le double en gaz-fils et 19 minutes d'attente du coup pour un montant similaire mais par contre l'avantage du CCIP c'est qu'en fait la capacité est virtuellement infinie et donc vous voyez que quand je commence à mettre beaucoup de zéros dans l'histoire bon là j'ai peut-être mis un peu trop de zéros il n'y a plus de route dispo mais voilà vous voyez que par exemple sur 10 millions il n'y a plus que Circle CCTV pour le faire mais peut-être sur 1 million voilà on va trouver d'autres services mais le fameux Acros qu'on voyait est très efficace rapide et pas cher sur 1000 dollars là il est quand même pas mal à la ramasse en termes de combien il vous rapporte effectivement sur Optimism parce que tout simplement avec 1 million j'imagine que vous défoncez leur liquidité et qu'il ne doit plus rester grand chose dans la peau donc utiliser des agrégateurs de bridge tout comme vous utilisez des agrégateurs de sexe ça reste encore le plus simple et le plus sûr ouais le Parasweb du bridge c'est exactement ça donc bon écoute pour Go je crois qu'on est pas mal on a fait un petit tour un peu plus large que Go je voulais vous toucher quand même un petit peu une petite présentation sur le DeFi collective et après on va parler on va parler des Dex pour le DeFi collective bon j'imagine quand même que vous avez suivi la news si vous me connaissez un minimum mais c'est donc un projet que j'ai lancé récemment avec plusieurs collègues en début du mois d'octobre et l'idée en fait maintenant j'arrive à le décrire un peu mieux c'est aussi une drôle de bête celui-là donc en fait je le décris un peu avec trois jambes pour le faire simple on pourrait le voir voir comme une forme de parti politique dans le sens où le collectif est là pour promouvoir une certaine vision de la DeFi donc comme un parti politique promeut une certaine vision de la société ça c'est un peu la première jambe donc cette vision si vous me suivez depuis un bout de temps je pense que vous pouvez la deviner c'est une DeFi des plus résilientes autonome où tu peux buter toute l'équipe du projet et le projet il tourne encore où le projet il est idéalement même inarrêtable et il ne pourra jamais cesser de fonctionner à part si là un défaut technique ou si le réseau en lui-même arrête de synchroniser c'est ce genre de garantie là ou en tout cas d'essayer d'être le plus proche possible de ces garanties là ça c'est la première dimension mais contrairement à un parti politique qui ne fait que blablater et demander gentiment aux gens de faire des choses le collectif le collectif lui met des ressources concrètes pour aussi faire advenir la DeFi qu'il aimerait voir pour le mettre simplement et donc concrètement ça se traduit par le fait que le collectif contrôle différents actifs et apporte un soutien direct aux projets qui sont parmi son périmètre et on va creuser un peu comment il se manifeste ce soutien mais ça peut être des choses comme par exemple diriger des incentives vers les poules de liquidité qui impliquent les tokens en question et enfin la troisième jambe c'est un peu bizarre mais on va le dire comme ça c'est que tout simplement on a aussi une certaine expertise au sein du comité donc moi vous me connaissez sur les sujets de gestion de liquidité et un peu de gouvernance et j'ai mes deux collègues au board Florian et Niels qui eux aussi ont leur spécialité donc Florian lui c'est un avocat et Niels il est développeur donc il a une compétence beaucoup plus technique il a été aussi auditeur et ça nous permet du coup de supporter ces projets aussi avec des un apport plus direct un peu comme des advisors si vous voudrez et enfin on a aussi toute cette vision et là je suis assez excité Marc tiens d'ailleurs je crois pas que je t'en ai parlé encore de ça on a aussi cette vision que il y a toute une composante de recherche dans le collectif et en fait de recherche dans le sens ok on veut faire advenir une DeFi où idéalement il y a de plus en plus de builders qui vont faire le choix de faire des protocoles les plus solides possibles les plus trustless possibles blablabla vous connaissez la chance comment on développe des outils pour les aider à aller plus facilement vers là donc bien sûr le collectif en lui-même est un de ces outils puisque maintenant par exemple ils savent le développeur d'un petit protocole imitable bien fait il sait qu'il peut aller trouver le collectif et avoir une forme de soutien à ce niveau là donc ça bien sûr on pense que sur le long terme ça va avoir un impact et que les gens vont finir par réaliser qu'il y a un intérêt à aller dans ce sens là mais comme je vous le disais plus tôt on regarde aussi du côté de la recherche c'est à dire de vraiment développer des solutions pour pousser la DeFi vers plus de résilience tout simplement par notre propre activité par des initiatives qu'on peut prendre nous-mêmes et donc à ce niveau là je peux vous donner deux arcs alors il y en a un que j'aimerais bien qu'on arrive à annoncer avant la fin de l'année ça devrait être jouable mais voilà pour vous le donner d'un haut niveau c'est une initiative qui va permettre à n'importe quel projet en un édit de son record de ENS d'offrir la possibilité à n'importe quel utilisateur d'installer une version locale de leur front-end qui pourront faire tourner donc sur leur machine directement donc c'est un peu le stade ultime de décentralisation de front-end mais ça c'est vraiment quelque chose que je soutiens particulièrement parce que ça reste un énorme point de centralisation alors certes les smart contracts on peut interagir avec on peut aller sur Etherscan etc dans la réalité si tu si tu demandes à faire ça aux gens 99% ils sont out c'est ça parce que c'est la réalité si tu retires met ta masque aux gens et le front-end tu peux leur parler de décentralisation autant que tu veux ils vont parler de coder une transaction eux-mêmes tiens j'ai la preuve de ce que tu dis là si tu veux petit aparté mais parce qu'on a la situation en fait sur LUSD sur BASE qu'on a lancé récemment et ils sont un peu lents à merger l'APR pour que LUSD soit bridgeable dans l'UI du bridge donc en fait à l'heure d'aujourd'hui la seule manière de bridger du LUSD sur BASE c'est de passer par le contrat et bien qu'est-ce qui se passe vous avez une poule qui est depuis plus d'une semaine à 65% d'APR LUSD, USDC parce que les gens ne savent pas où ils ont peur ou que sais-je ou la flemme ou la compétence ou la peur ouais peur comme tu dis exactement et ça c'est une initiative que j'avais soutenue dans le passé j'ai filé une bountie et une grande à quelqu'un qui est assez proche de l'écosystème Datnode Datnode ceux qui ne connaissent pas c'est des nœuds enfin c'est du matériel donc c'est des mini zantilletteurs qu'on peut acheter clé en main avec un OS donc c'est un OS c'est comme Windows ou Mac OS mais là qui est spécialisé dans la gestion de nodes Ethereum mais pas que on peut faire tourner plusieurs blockchains et donc et ça fonctionne en système de package donc c'est des mini applications qu'on télécharge dans un Dapp Store donc Decentralized App Store qui est hébergé sur IPFS etc et donc cette machine on la branche chez soi on met un câble Ethernet dedans on le colle dans une alimentation on le branche à une prise et après on peut dire bon bah ok je souhaiterais faire tourner un nœud Ethereum et on peut créer des applications un peu pour tout et donc j'ai filé une grande par exemple pour Rocketpool donc pour les gens qui veulent faire tourner des mini-pools Rocketpool et participer à la décentralisation si vous utilisez un AppNode vous avez une application qui fait ça c'est une grande que j'avais filée et il y a aussi une autre qui s'appelle Decentralized Application qui permet aussi si vous mettez le lien d'Akitab puisque souvent c'est open source ces applications par exemple si vous allez sur github.com AV Interface vous tapez ça sur Google à mon avis vous trouverez le GitHub assez facilement et vous avez tout le code du front-end de AV qui est complètement open source vous faites un copier-coller de ce lien-là vous le mettez dans l'application et paf vous avez AV en local c'est ça alors c'était vachement bien on l'a fait il y a un an mais ça n'a pas évolué malheureusement c'est ça et ça fait tourner que AV c'était un peu le proof of concept en fait on est temps là-dessus ça va te faire plaisir c'est pour ça que ça nous prend un peu de temps on l'a vu parce que c'est un peu dans la même idée c'est à dire qu'on essaie juste de rendre toute cette expérience beaucoup plus fluide pour les utilisateurs et donc concrètement bon je vous donne un peu trop d'alpha mais c'est pas grave concrètement ça se traduirait en fait un peu comme un comme un App Store vous voyez quand vous ouvrez une nouvelle table sur Chrome et vous avez vos trucs là c'est à dire qu'en gros vous aurez un site qui vous permet en un clic d'installer un frontend local pour les dApps que vous voulez et de lancer les frontends que vous avez déjà installés et en fait côté projet la seule nécessité pour qu'ils puissent être inclus avec leur frontend officiel c'est qu'en gros ils aient leur ENS donc par exemple que Uniswap possède Uniswap.is et que dans cette ENS dans l'entrée exactement je sais pas comment l'appeler mais Website Code par exemple ils mettent un lien vers leur GitHub vers leur code sur IPFS ou autre donc en fait comme ça ça permet d'éviter la partie où l'utilisateur lui-même doit aller chercher le code sur GitHub copier coller c'est quand même pas très très idéal disons pour la fluidité de l'expérience et ça fait vraiment un peu ce petit effet App Store où vous avez vos différentes dApps et vous pouvez les installer et là en plus ce qui est cool c'est que ça c'est en gros ce que je vous décris là c'est la version 1 mais en fait moi ce qui m'excite beaucoup plus c'est la version on pourrait dire 1.1 qui est dans le sens où il y a deux choses on va dire version 1.1 c'est la question de contrôle des versions du frontend donc c'est à dire que vous vous avez installé votre frontend Uniswap vous êtes content bon vous devriez pas swapper sur Uniswap directement mais c'est un autre débat on prend Uniswap pour l'exemple maintenant Uniswap fait une mise à jour de son site vous serez consulté pour savoir si vous voulez accepter la mise à jour ou pas avec toute liberté de la refuser et donc de continuer à opérer l'ancienne version si vous préférez l'ancienne version donc ça c'est un premier un premier aspect et là où vous me connaissez moi je suis un petit fou militant et il y a des protocoles et des teams qui me tapent très sérieusement sur les nerfs parce que je trouve que c'est absolument dégueulasse ce qu'elles font et je leur ai dit j'ai essayé de les humilier publiquement parce que je vous rappelle que par exemple Gitcoin a une douzaine de trackers qui ont à peu près autant d'informations que vous qu'un site e-commerce classique tous les mouvements de souris taille de l'écran alors ils collectent des dizaines de trucs qu'ils partagent avec des dizaines de partenaires c'est absolument honteux pour un site qui sert à va voir avec ton brosseur c'est ça qui avait fait du bruit Brice là-dessus il y a deux ans et ils ont enlevé trois trackers pendant trois mois et après ils ont tout refoutu en double je sais pas de quoi tu parles mais de Gitcoin là je voulais te dire il y a deux ou trois ans t'avais fait du bruit sur AV puisque effectivement AV il y avait des trackers aussi et du coup je tiens à te remercier rétroactivement de ça parce qu'en fait ça sert à rien ça sert à rien et puis on veut pas d'informations et ça nous intéresse pas donc moi j'avais un peu gueulé en interne j'avais refilé ton tweet un peu en interne et il me semble je suis sûr qu'à l'époque on avait viré les trackers et il me semble qu'il n'y a toujours pas de trackers je regarde assez régulièrement et je crois pas en avoir vu en effet enfin pas de truc excessif en tout cas le front-end d'AV est 100% open source donc s'il y en a vous avez le code les amis mais attends encore mieux parce que là on boucle la boucle je suis sûr que ça a été viré d'AV étant donné la raison principale je suis content que ça soit mais tu vas voir que par exemple avec ces canards rebelles comme les gars de Gitcoin ces américains un peu tordus et bien ils veulent pas nettoyer leur bordel alors que c'est marrant quand même parce qu'à l'époque ils m'ont reçu on a fait un call je leur ai expliqué pourquoi les trackers c'était un problème j'aurais donné toute cette documentation comment ils pourraient faire de l'analytics donc ils auraient besoin open source local qui est pas un truc dégueulasse qui te traque partout et qui partage ça avec 5 entreprises américaines et ils ont pas changé donc pour les récalcitrants comme Gitcoin qu'est-ce qu'on fait et bien sur notre petit app store de local app dont je vous parlais tout à l'heure vous aurez le choix à terme entre le Gitcoin officiel avec toutes les merdes que ça inclut du coup parce que vous prenez le code tel que fourni par Gitcoin mais on réfléchit et ça devrait être tout à fait faisable de permettre à la communauté elle-même de proposer des versions alternatives du code qui seront bien sûr vérifiées mais typiquement un code Gitcoin nettoyé donc c'est-à-dire vous avez exactement la même interface le même site Gitcoin la dernière version c'est juste qu'on dégage les 12 trackers et maintenant vous pouvez utiliser Gitcoin sans vous faire piller toutes vos données et espionner pire que l'astasie donc ça ça m'excite pas mal parce que c'est ce côté bon bah en fait tu veux jouer le jeu que spontanément justement comme les gars d'AV tu te rendes compte que c'est pas correct d'avoir tous ces trackers et tu fasses le bainage tant mieux tu le fais pas bah on offre à la communauté une manière de ne pas être obligé de passer dans tes trackers et je trouve je prends Gitcoin je les crucifie publiquement parce que je trouve que c'est quand même absolument honteux rappelez-vous quand même que Gitcoin c'est un site un service un protocole qui sert à financer les public good les biens publics et je trouve ça tellement mais à l'opposé de toute la philosophie qui va derrière toute la démarche du public good de foutre la gestapo sur ton site après tu utilises des propos que je peux pas soutenir tous les mouvements de souris tous les mouvements de souris ça par exemple avec assez de data pour croiser tu peux identifier quelqu'un par rapport à ces mouvements de souris voilà disons qu'on est d'accord mais que t'es un petit peu plus extrémiste que moi sur ces questions voilà ça finit souvent comme ça voilà mais par contre dans tous les cas moi je suis pour que n'importe qui puisse gérer son front-end même AV ne faites pas confiance au front-end AV déployez le vôtre utilisez des alternatives déployez des choses en local en vrai c'est pas hyper compliqué j'avais partagé à l'époque il était sur twitter un guide où très simplement avec quasiment aucune ligne de code on pouvait déployer sa propre version en local de AV et après ça s'ouvre dans votre navigateur toutes ces choses là moi je vous encourage très fortement en fait si on est vraiment dans la finance décentralisée comment on peut être contre ça tu vois qu'est-ce qu'on a à gagner qu'est-ce qu'on a à perdre nous on s'en fout ce qui nous intéresse l'AVDAO ce qui m'intéresse en tant que Service Provider c'est que vous utilisiez le AV Protocol la manière dont vous l'utilisez et les outils que vous utilisez pour accéder au smart contract d'AV qu'est-ce que j'en ai à foutre vraiment donc je ne crois pas qu'on puisse avoir une autre position si on est vraiment dans la finance décentralisée enfin il y a le mot décentralisée il ne faut pas déconner c'est pour ça que du coup on est assez excité de bosser là-dessus et de pouvoir amener ça aussi vite que possible à la disponibilité des utilisateurs et après d'évangéliser les projets aussi pour leur expliquer pourquoi c'est important de rendre leur frontaine facilement accessible là-dessus mais en même temps en sachant qu'on aura cette composante communautaire pour leur mettre de la pression c'est-à-dire que si eux ils ne font pas le taf pour rendre leur frontaine dispo là-dessus bon peut-être que la communauté s'en chargera et en profitera pour nettoyer le frontaine au passage donc encore mieux et oui c'est assez cool parce que bon ça part au final c'est un peu de la recherche interne de Liquiti pour la V2 parce qu'ils ont réfléchi à comment rendre le protocole plus résilient à différents niveaux et notamment cette question de frontaine et ils ont très vite réalisé qu'en fait ça pouvait aller beaucoup plus loin que juste permettre un accès à Liquiti V2 ou même V1 et qu'en fait on pouvait le généraliser très facilement et donc je ne sais plus où mais quelqu'un dans le chat demandait non bien sûr il n'y aura pas de frais sur ces trucs-là d'aucun côté c'est-à-dire que les utilisateurs ne paieront pas de frais ni même les projets alors pour être tout à fait transparent ce service ça a quand même des coûts en serveur et donc ce qui va se passer c'est que le collectif s'est engagé a financé la première année de fonctionnement de ce protocole de local frontaine on peut l'appeler comme ça et avec la perspective que bon un an ça devrait permettre de pouvoir à ces créateurs de démontrer que ça marche de voir une certaine adoption et que d'ici là on ne devrait pas avoir trop de problèmes à trouver des sources de financement communautaire pour ce truc-là sachant qu'on ne parle pas de dépenses dans les gazillions peut-être voilà ce truc-là il va brûler peut-être 3, 4, 5K max par an un truc comme ça à peu près pas plus donc c'est tout à fait gérable et on le voit vraiment comme une forme de public good qui sera supportée par le collectif et j'espère à terme par d'autres projets voilà si les 10 plus grosses DAO de la DeFi elles peuvent toutes donner 500 balles par an pour tenir ce truc en vie ça ne me semble pas un délire je ne pense pas que ça sera dur à vendre à la gouvernance AV surtout toutes les merdes qui sont financées si on peut financer des trucs un peu plus après moi ce n'est pas moi tu vois ce n'est pas l'avé d'initiative qui est censé répondre à la place de l'avé grande DAO il y a quand même une indépendance des prestataires de services de la DAO donc c'est à eux de décider je ne vais pas parler à leur classe mais enfin en général donc là je ne commande pas l'avé DAO mais en général il y a tellement de merde qui sont financées donc des trucs qui poussent vraiment la décentralisation je suis plutôt favorable voilà c'est la seule chose que j'ai à dire là dessus alors je rattrape un peu les questions du coup parce que j'ai fait un peu une tangente mais voilà ça vous donne un peu une perspective sur ce que le collectif veut faire sur le long terme et vraiment s'impliquer à différents niveaux pour vraiment voilà je pense que vous l'avez compris c'est un peu mon arc final pour pousser la DeFi dans la bonne direction essayer de faire ce que je peux avec mes collègues et on verra bien où ça nous mène mais en tout cas plus aligné sur nos idéaux que jamais après on n'est pas d'accord sur tous les sujets mais ça on n'a pas grand à discuter je pense que par exemple ta défense mordicuste l'immutabilité alors non mais figure-toi qu'on a on a évolué la perspective là dessus parce qu'on passait par exemple donc on réfléchit et c'est ça aussi c'est un autre axe qui prend un peu de temps mais c'est du temps bien investi donc on réfléchissait à ces fameux critères que le collectif veut rendre public éventuellement par rapport au projet qu'on décide de supporter et à terme tout le monde pourra saisir le collectif pour dire ok je pense que ce protocole correspond à vos critères analysez-le et potentiellement supportez-le et donc on pensait mettre dans l'immutabilité dans ces critères initialement et en fait en y regardant de plus près on s'est rendu compte qu'il y avait une forme d'injustice par rapport au use case des projets en question donc c'est-à-dire que pour vous mettre la chose plus clairement rappelez-vous que ces guidelines elles doivent être communes pour tout type de protocole alors elles peuvent avoir certaines spécificités pour certains types mais quand même une sorte de base commune et donc ça veut dire qu'en fait par exemple un DEX on sait faire un DEX immuable on en a plusieurs on a une e-swap et on en a d'autres mais mettons un protocole qui vous permet de faire du 1000x leverage sur le dernier pp Shiba Inu Harry Potter 10 je sais pas quoi ben là c'est probablement beaucoup plus dur slash impossible de délivrer ce cas d'utilisation avec du code complètement immuable en tout cas à l'heure d'aujourd'hui et donc comme on veut pas discriminer sur les cas d'utilisation on est maintenant plutôt dans une démarche où on ne pense pas mettre l'immutabilité comme une condition nécessaire mais ça sera en tout cas valorisé et notamment ça sera regardé dans une perspective un peu comparative c'est-à-dire que si vous venez nous voir et nous dites coucou on est un DEX complètement mutable avec plein de multisicles non ta gueule on veut même pas entendre la suite ça sert à rien ça fait 5 ans qu'on sait faire des DEX immuables donc qu'est-ce que tu vas nous amener sur la table quoi par contre voilà un money market immuable on sait pas faire donc AV qui vient frapper à la porte pour ton cerveau et qui nous dit bon ben voilà nous on fait ci ça comme ça on a fait ces choix là de sécurité et on a telle démarche on a tel tel protocole pour auditer à chaque fois qu'on a une nouvelle version c'est vraiment ces pratiques là qu'on va regarder et on essaie aussi de travailler en synergie un peu avec d'autres institutions qui font les choses bien mine de rien et donc par exemple notamment pour les stable coins ben on pensait utiliser blue chip dans le sens où peut-être qu'une de nos conditions ce sera de dire que ton stable coin il doit avoir au minimum un A- sur blue chip pour évaluer le côté externaliser l'évaluation du côté économique du stable coin voilà là je vous donne un peu des choses comme ça mais on pensait aussi on considère par exemple aussi regarder du côté DeFi Safety qui eux ils font de l'analyse de méthodologie de développement des projets et ça pourrait être aussi un indicateur qu'on utilise pour évaluer un peu les protocoles et à quel point ils sont responsables dans leur manière de faire donc là vous pouvez voir un peu les différents ça c'est les last review il n'y a pas toutes les Moi pour situer un petit peu sur l'immutabilité parce que je vois 0xEVX qui parle de MorphoBlue en soi moi je ne suis pas contre MorphoBlue et moi je trouve que c'est bien qu'il y ait de la diversité dans la finance décentralisée tu vois tant de temps n'existe Euler existait bon ils se sont fait hacker mais ils vont revenir il y a AV il existe différentes manières de faire les choses et c'est plutôt intéressant ce que après il ne faut pas se leurrer MorphoBlue ça ne va pas être un protocole les mecs n'ont même pas essayé de faire un front-end donc le produit qui essaye de sortir Morpho c'est Metamorpho et Metamorpho c'est quoi ? c'est un empilement de volts MorphoBlue où il y a eu de la curation où il y a des risk teams donc exactement comme AV qui ont défini des paramètres de risque qui ont défini des actifs et du coup si vous allez sur le front-end de Metamorpho qui va être le produit un peu ouvert aux utilisateurs et c'est ce qu'on disait tout à l'heure certes MorphoBlue n'importe qui pourra créer un volt mais certes n'importe qui peut interagir avec les smart contracts d'AV au bout d'un moment il ne faut pas se foutre de ma gueule 99% des gens ils vont utiliser Metamorpho ils ne vont jamais toucher un MorphoBlue et ça c'est une réalité et dire le contraire en fait c'est refumer les gens mais Metamorpho c'est un produit qui est intéressant le seul souci pour moi il y en a deux et essayer de prendre du recul là-dessus c'est forcément en tant que personne qui travaille pour l'AVDAO et qui est impliquée et qui croit en les organisations décentralisées et autonomes j'ai forcément mes biais là-dessus donc prenez du recul et analysez mes propos là-dedans pour moi il y a deux soucis c'est que un il faut avoir de l'humilité dans le sens de le code c'est difficile et les paramètres de risque c'est difficile et se dire que oui j'ai raison et j'ai raison pour toujours pour moi c'est un gros souci d'ego parce que c'est tu as rencontré les créateurs de Liquity tu as déjà vu Robert dans la vie je te jure est-ce que tu as l'impression que c'est un gars qui déborde d'ego et qui est extrêmement assertif non 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 pas du tout tu vois ce que je vais te dire c'est parce qu'en fait Liquity c'est un très bon exemple c'est que Liquity n'a pas anticipé n'a pas été capable d'anticiper les liquid staking tokens et ça a été quand même un souci de croissance sur Liquity et le LUSD non en fait il ne faut pas confondre tu vois attends laisse moi déployer mon argument et après on en discute autant que tu veux ça c'est la première chose c'est qu'il est difficile de prévenir à l'avenir et deuxièmement le code c'est compliqué et l'architecture de smart contracts c'est hyper compliqué et pour quelqu'un qui a été dans le coeur du réacteur ces quatre dernières années maintenant dans mon application sur Aave là ce qui s'est passé il y a quelques semaines sur Aave donc il n'y a pas longtemps il y a dix jours de semaines enfin je ne sais pas ça va tellement vite dans la DeFi mais il y a quelques semaines on a découvert un bug day one donc quelque chose qui existe depuis janvier 2020 qui existe depuis AVV1 qui a été répliqué dans AVV2 qui a été remporté avec nous dans AVV3 et dans AVV3 attend oui dans AVV3 tant que tu avais du stable et du variable sachant que si tu cumules Aave V1 V2 V3 tu as presque une trentaine d'audits qui sont passés sur le code et donc c'est passé au nez à la barbe de tout le monde pendant quatre ans sur des dizaines de milliards de dollars alors certes c'est un truc compliqué mais ça existe et la différence et ça c'est une réalité et on ne peut pas c'est factuel donc on peut pas avoir un avis on peut avoir un avis pour ou contre mais c'est factuel c'est que ça c'est arrivé sur AV du coup la gouvernance sur AV t'as une DAO t'as un AV Guardian qui peut poser les poules qui peut freeze les réserves t'as une DAO qui peut voter avec une AIP de manière décentralisée pour fixer et patcher le bug et repartir sur de bonnes bases si la même chose existe sur Metamorpho et je leur souhaite pas franchement c'est pas du tout mon propos mais c'est pour illustrer la différence la seule chose qu'ils peuvent faire c'est Paul et Merlin peuvent aller sur Twitter et dire hé les gars c'est peut-être une bonne idée de retirer vos thunes de Metamorpho on migre vers la nouvelle version qu'on vient de déployer qui fixe ce truc là c'est ça et le truc c'est que si tu lis pas Twitter et ben désolé merci mais non merci en fait se déclenche une course contre la monte avec tous les hackers du monde qui disent c'est bizarre Paul et Merlin et A16Z le VC ils viennent de tweeter ça ça veut dire qu'il y a peut-être un truc à aller bouffer allons regarder de près le code de Metamorpho et le truc c'est que il y a plein de gens il y a encore des gens sur la V1 il y a des gens qui ne passent pas toute leur journée à regarder des charts à être sur crypto de Twitter et à observer les choses ils ont une certaine idée de la finance décentralisée ils prennent des positions ils ont des Ethers c'est pour le très long terme ils ont besoin d'un peu de cash ils vont emprunter un petit peu de DAI et ils reviendront dans un an dans deux ans dans trois ans qu'est-ce qu'on fait de ces gens là ? et ben ils crèvent et ben en fait les protocoles immutés immutables c'est dire aux gens ah bah si t'es pas là tu crèves et moi c'est pas une vision alors non là ça c'est un peu malhonnête Marc je vais mettre à la limite ici allez tu t'es laissé dérouler maintenant laisse-moi te donner la contrepartie c'est que déjà il faut pas confondre quand quelqu'un décide de construire un protocole immuable c'est pas parce qu'il se dit qu'il a tout compris qu'il a raison pour les 15 prochaines années et donc qu'il peut se permettre de graver dans le marbre les paramètres les décisions qu'il fait non ça reste un compromis mais comme tu l'as dit sur AV il y a une DAO qui peut geler le protocole qui peut faire tout un tas de trucs quand même assez significatifs vis-à-vis du protocole et que tu le veuilles ou non tout autant que cette DAO est une ressource de sécurité qui permet de résoudre des problèmes s'il y en a qui ont été trouvés comme celui dont tu venais parler elle représente en elle-même un risque fondamental non compressible pour le protocole et non évitable que tout le monde qui utilise le protocole assume pour le mettre plus simplement si les américains ils partent complètement balistiques et délirants et qu'ils vous envoient la CIA FBI et je sais pas quoi avec des flingues sur votre tempe à tous les gars qui sont sur le multisigre ils peuvent grosso modo faire danser avec comme ils veulent tu vois ce que je veux dire je prends un peu schématique non le Guardian ils vont pouvoir freeze la DAO peut virer le Guardian oui ça c'est un truc important il y a des mécanismes de défense mais tu vois ce que je veux dire il y a quand même un modèle le Guardian il peut pas toucher à l'argent des gens la seule chose que le Guardian peut faire c'est appuyer sur le bouton stop donc ce truc là ultra-dispotopique et sachant que les gens dans le multisigre ils sont sur plein de juridictions différentes différentes time zones donc on parle quand même voilà c'est vraiment on est dans de la science-fiction mais disons que ça arrive au pire ça fait chier la DAO pendant 5 jours c'est ça la conséquence il y a des mesures de mitigation à ce niveau là mais je veux dire il y a aussi d'autres choses qui peuvent impacter mon point étant plus on peut dire que effectivement si le gouvernement se met un flingue sur la tempe du aveille dans la merde mais en même temps là on est plus dans la dystopie là on est sur une dictature mondiale je pense que tu vois je veux dire après il ne faut pas non plus être naïf il y a des militants écologistes qui se font buter partout dans le monde chaque jour il y en a qui se font jeter en prison avec des lois antiterroristes donc voilà les gouvernements qui abusent sa population ces gens et qui violent les lois qui violent les droits fondamentaux c'est pas une dystopie c'est pas une instruction bien sûr mais tu vois c'est un peu en fait c'est presque une question idéologique c'est à dire c'est qui notre boss final et pourquoi on fait ça et moi je reste convaincu que le boss final c'est les boss final du vrai monde c'est à dire les gouvernements et les très grandes corporations et qu'on doit être capable de se défendre même contre eux alors après je te dis pas que tous les protocoles doivent être comme ça mais je te dis juste qu'il y a une grande valeur à ce que les deux approches soient explorées en parallèle parce que comme tu le montrais bien en effet il y a l'intérêt à avoir de la mutabilité avec différents mécanismes de contrôle Guardian et ainsi de suite mais et là c'est là où j'étais pas très d'accord quand tu dis que l'imutabilité ça veut dire le gars il peut pas partir en vacances pendant un an et revenir je veux dire Uniswap V1 ça tourne encore V2 aussi V3 aussi V1 ça a 4 ans 5 ans Liquity maintenant ça fait 30 mois que ça opère c'est pas notre métier le métier l'endilibrary c'est un métier très différent j'ai fait la distinction de tout à l'heure j'ai fait la distinction de tout à l'heure pour te dire que par exemple tu vois dans les guidelines du collectif on a réfléchi à ces situations money market ou autre où en effet c'est très dur d'arriver à une imitabilité et donc on n'a pas voulu les inclure dans les guidelines t'as deux soucis t'as deux types d'exposition à un smart contract que l'exposition approuval et ça malheureusement on fait tous n'importe quoi un mot inclus c'est à dire on approuve l'infini sur chaque token et ça malheureusement c'est ERC20 qui a été designé avec le Q c'est franchement Ethereum n'est pas parfait il y a des choix de design qui sont complètement stupides et effectivement si tu approuves un smart contract bah généralement t'approuves l'infini et généralement tu enlèves jamais ton approval donc tu peux te réveiller 3 ans 4 ans après et te faire rect parce que t'as fait un swap ou t'as déposé dans un smart contract pourri et il y a quelqu'un qui fait de l'archéologie et qui trouve les vieux smart contracts et qui attaque avec les approvals et ça ça peut exister vraiment et ça c'est un risque qui touche tout le monde absolument tout type de protocole et malheureusement c'est un risque qui est extrêmement sous-estimé le deuxième cas de risque c'est quand tu déposes tes actifs parce que les smart contracts décentralisés sont non-custodian certes mais bien souvent il faut que tu apportes de la liquidité dans des smart contracts et cette liquidité elle est bien quelque part là tu peux avoir un risque aujourd'hui quand je fais un swap sur Uniswap mon exposition à Uniswap elle est de un bloc de quelques secondes mon exposition à Oneinch à Paraswap elle est de quelques secondes et certes si j'apporte de la liquidité dans l'AMM bon ben là on parle d'autre chose c'est un autre type d'utilisateur mais en fait ça ne me dérange pas que Uniswap liste des shitcoins et que les gens qui ont apporté de la liquidité dans le shitcoin ils se retrouvent à 99% de shitcoins et quasiment plus d'Ether parce qu'a priori les gens qui ont apporté de la liquidité de là-dedans ou qui ont acheté des shitcoins ils savent un petit peu dans quoi ils s'engagent quand t'es dans un protocole liquidity donc comme Compound Euler Métamorpho ou AV t'es sur des positions qui sont longues par essence tu vas pas ouvrir fermer des positions toutes les 5 minutes et du coup t'as une t'as une dimension où t'es censé faire confiance à l'architecture qui est beaucoup plus élevée que ce que tu aurais juste dans un swap dans un AMM oui bien sûr c'est vrai qu'il faut penser un peu à la fenêtre d'exposition c'est pas du tout la même chose entre swap ou supply à un money market il y a Cyril qui dit dans le chat excuse moi je réagis un peu au chat en même temps pour les approuvals sur les frontes décentralisées tu pourrais générer l'approuval limitée par défaut ça ça se crée dans les paires le truc c'est que l'approuval limitée par défaut on adore ça en bear market ou sur les layers 2 quand les prix du gaz sont pas trop élevés quand tu vas payer 1 ou 2 dollars pour approuver maintenant si on est un peu proche de ses sous ou que des sous on en a pas tant que ça quand ça coûte 10 dollars quand ça coûte 20 dollars d'approuver t'as envie de le faire une bonne fois pour tout t'es pas payé à chaque fois que tu vas déposer des sous à chaque fois que tu vas retirer des sous à chaque fois que tu vas faire une action et ça malheureusement il n'y a pas trop de solution à ça il y en a une c'est ce qu'on appelle permit donc il y a des ERC20 qui sont un petit peu plus plus et c'est quand même un standard qui est assez ancien permit qui avait été introduit avec le CHI de MakerDAO si je dis pas de bêtises en 2020 donc il y a assez longtemps dans l'époque de la DeFi et ça ça permet d'approuver en faisant une signature et pas en faisant une transaction et du coup on batch la transaction de dépôt et l'approuval en une seule transaction ce qui permet d'économiser un peu de frais de transaction malheureusement c'est pas standard dans tous les tokens désolé à propos de ça c'est pas standard dans tous les tokens et il y a plein de tokens qui sont créés en suivant bêtement et méchamment le standard ERC20 ils en ont rien à foutre et du coup on peut pas bénéficier de ce genre de choses et pour moi c'est vraiment dommage désolé non non c'était une tangente intéressante et c'est vrai que j'avais un peu oublié Permit parce qu'au final il n'a pas été très très adopté si si quand même c'est pas mal utilisé c'est vrai que par exemple sur Paraswap il me semble oui il check pour Permit et quand c'est possible il utilise Permit et donc potentiellement vous avez avait également en fait quand c'est possible il faut que ce soit compatible avec le token malheureusement tous les tokens n'ont pas adopté ça ouais alors sur la question de l'imitabilité on l'a sous un autre angle avec la tonique dans le chat qui nous demandait pour les rédemptions massives et la chute du nombre de trôves sur l'équitier est-ce que l'imitabilité ne va pas signer la fin du protocole enfin de son utilisation qui est dans une sorte de spirale de perte d'efficience alors j'ai fait un thread sur ce sujet là il y a quelques semaines maintenant donc je te l'ai mis dans le chat c'est en anglais donc voilà mais ça peut te donner un contexte un peu plus long que ce que je vais te donner là mais en fait dans ce thread je disais tout simplement que non en fait le protocole cherche et va trouver un nouvel équilibre et alors après bien malin est celui qui arrive à me dire à prédire à quel supply de lusd s'est équilibré mais je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus parce qu'en fait on est toujours dans une phase de rédemption en effet mais alors attendez c'était pas je voulais trouver un dashboard on est dans une phase de rédemption mais elles sont en train de se désintensifier en volume et en fréquence donc potentiellement que ça n'est pas trop loin non plus de cet équilibre alors après bien sûr c'est que ça crée des conditions plus compétitives pour les broueurs mais en même temps c'est encore une fois c'est là que le protocole trouve son équilibre parce qu'on parlait tout à l'heure des taux d'emprunt sur les protocoles en général alors d'aujourd'hui l'equity c'est au minimum 10 fois moins cher à l'année que n'importe quel autre protocole pour emprunter sur vos ethers et à l'année maintenant si tu prends la position sur 3 ou 4 ans 30, 40 fois moins cher on y va parce que sur l'equity tu payes 0,5% d'initiation et c'est tout basta pas de taux d'intérêt donc l'equity c'est vachement bien pour les positions longues ouais tout à fait et donc ça ça veut dire aussi que tu vois la contrepartie de la phase de rédemption actuelle c'est qu'en fait ces rédemptions maintenant elles arrivent à des ratios de collatéraux de plus en plus élevés pas loin des 300 je crois non un peu moins quand même un peu moins il y avait le explorer DeFi Saver je crois que ça s'appelle comme ça Liquity Explore DeFi Saver on peut voir ça bien et donc en fait ce que je veux dire par là c'est que le protocole trouve son équilibre donc à l'heure d'aujourd'hui par exemple c'est très très efficace c'est très peu coûteux d'emprunter non c'était pas celui-là que je voulais c'est très peu coûteux d'emprunter sur Liquity mais ça s'équilibre par le fait que en fait à cause de cette situation avec les rédemptions tu as un besoin en collatéral plus élevé que sur un protocole comme Maker par exemple puisque si tu poses pas assez de collatéral tu vas te faire tu vas prendre les rédemptions dans la gueule tu vas être le premier en ligne et donc tu vas en gros avoir ton collatéral vendu pour des LUSD mais à un moment où toi tu ne le choisis pas parce que c'est ça concrètement une rédemption alors attends il est où le site explore là Product c'est là Liquity Explore donc là tu peux voir concrètement on va regarder les dernières rédemptions qu'il y a eu non lui il a quand même 7,5 millions de dettes en face de lui donc il a un peu de marge mais voilà en gros les rédemptions je crois que elles sont dans les 270% un truc comme ça et donc ça veut dire que si tu veux te protéger des rédemptions tu dois poster grosso modo à peu près deux fois plus de collatéral que dans une utilisation normale de Liquity mais maintenant tu ramènes ça au taux d'intérêt et aux frais que tu payes effectivement c'est juste j'ai envie de dire un modèle différent tu peux aller sur Maker où tu vas pouvoir emprunter plus à l'heure d'aujourd'hui pour la même quantité de collatéral mais tu vas payer dix fois plus de taux d'intérêt à l'année ou alors tu peux aller sur Liquity où tu vas payer dix fois moins de taux d'intérêt et tu vas aller payer immédiatement l'initiation et après c'est réglé mais par contre dû à la situation actuelle avec cette tension sur les taux d'intérêt tu vas devoir t'assurer d'avoir un ratio de collatéralisation plus élevé bref tout ça pour te dire que le protocole il trouve son équilibre et c'est ça un peu la beauté de l'imitabilité d'une certaine manière c'est pas une question de penser quand tu construis le protocole que tu as trouvé la réponse biblique au problème que tu essaies de résoudre et que jamais personne ne pourra mieux faire c'est d'accepter de faire des choix et des compromis parce qu'il y a une valeur même pas une valeur je sais pas comment dire le fait que le produit soit immutable c'est un bénéfice en lui-même conséquent qui vient aussi avec des enjeux mais moi en tout cas je ne suis pas le seul j'ai une place spéciale dans mon modèle de risque pour les protocoles immuables et je ne traite pas un truc comme Liquity de la même manière que je traiterais un Maker par exemple je dors plus sereinement avec mes Ethers dans Liquity que mes Ethers dans Maker alors après je ne suis pas en train de vous dire que Maker c'est risqué mais juste parce que encore une fois le périmètre de risque est plus large sur un protocol comme Maker moi je ne critique pas Liquity je suis assez fan et je suis assez pour pour moi Liquity est le stablecoin le plus décentralisé qui soit disponible et en fait c'est factuel on a quand même un collatéral qui est pur c'est de l'Ether non staké c'est pas de l'Ether chez Lido qui fait qui est en train de enfin de participer au staking c'est pas c'est pas du Bitcoin de frapper de chez BitGo qui est complètement custodian enfin on est sur un collatéral qui est le plus pur sur un protocole qui est immuable donc prends pas ce que je dis pour une critique de l'Equity mais en termes de risque moi je mets quand même en avant le premier truc c'est que tu sais pas si tu vas te faire redeem ou pas et ça c'est quand même compliqué mais ça non alors attends on va faire une pause ici parce que ça non non mais juste une seconde ok parce que là ça m'énerve tu sais pas si tu vas te faire redeem ou pas non je viens de vous montrer littéralement comment tu fais pour voir où est-ce que ça redeem aujourd'hui combien tu as de debt devant toi donc après c'est bon c'est à toi de voir est-ce que tu veux être un gros bac à jouer avec un M d'aide devant toi ou est-ce que tu veux la jouer safe à avoir 50 M d'aide devant toi pour vous le donner plus concrètement d'accord moi j'utilise l'Equity de manière extensive depuis quasiment son inception mais tu as une gestion active de ton portfolio non non même pas non sur Mainnet le floor c'est de la lave ça coûte cher les frais de transaction j'essaie d'optimiser pour ça donc non j'ai une gestion je le touche peut-être deux fois dans l'année mon trop mais en fait tout ça pour te dire que je me suis fait rédimer pour la première fois il y a quelques semaines et parce que j'ai été un macaque dégénéré mais je suis content il y a Cyril qui va nous mettre d'accord je pense puisque effectivement DeFi Saver peut éviter la rédemption sans rien faire parce qu'ils ont un système d'automation DeFi Saver c'est vachement bien c'est des builders qui sont assez anciens ils travaillent sur on travaille ensemble depuis 2020 vraiment c'était l'un des tout premiers intégrateurs d'AV c'est une bonne type d'Europe de l'Est à Belgrade voilà mais oui ils sont du fond je ne savais pas à quel point c'était public ça va j'ai tweeté là-dessus et et voilà je pense que c'est une solution entre les deux mondes moi je suis assez attaché à avoir des gestions passives et des gestions ultra passives tu ne peux pas forcément les avoir sur AV donc c'est pas non plus je ne suis pas en train de dire ma solution elle est meilleure que d'autres mais je pense que c'est important d'apporter de la nuance et de dire premièrement il y a cette possibilité de redemption comme qui existe et deuxièmement tu es quand même sur un protocole immuable donc on fait confiance à Liquity et c'est déjà en sérieux mais s'il y a un souci dans le smart contract qui est à passer à travers les mailles du filet il faut avoir la capacité de réagir s'il y a une alerte qui est mise en place à un moment où on dit hé les gars c'est peut-être une bonne idée de rembourser vos dettes et de sortir votre collatéral et bien il faut avoir la capacité de réagir parce que personne pourra fixer la fin et ça c'est ça c'est une réalité sur les protocoles immuables est-ce que c'est des risques qui sont acceptables en vrai oui ça rend pas Liquity plus risqué que les autres ça rend pas Liquity moins risqué que les autres mais de mon point de vue on est juste sur d'autres flavors non je vais parler en français c'est mieux d'autres c'est ça un périmètre de risques complètement différents exactement c'est ça et en fait c'est à vous en tant qu'investisseur qui nous écoutez en tant qu'utilisateur de la finance décentralisée de dire ok elle est où ma zone de confort et certains diront bah sur les deux je m'en fous et en fait c'est acceptable et d'utiliser AV et d'utiliser MakerDAO et d'utiliser l'Equity d'autres diront c'est dans ma zone de confort mais moi j'aime beaucoup la vraie décentralisation et l'Equity c'est le plus décentralisé donc je vais plutôt utiliser ça et en fait c'est à vous de répondre et c'est pour ça que moi je suis pas dans le maximalisme pour moi il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse il y a des réponses qui vous conviennent en tant qu'utilisateur et je suis très attaché à ça dans la finance décentralisée la finance décentralisée c'est la finance qui offre des options aux gens et c'est à vous de choisir parmi ces options ce qui vous intéresse oui tout à fait mais voilà moi après je suis là aussi pour stresser le besoin c'est normal mais non mais aussi parce que je pense vraiment tu vois que il y a un réel besoin d'avoir le plus de cas d'utilisation possible couverts par des protocoles immuables tout simplement parce que ça a quand même des propriétés intéressantes donc si on pense par exemple pour tous les projets qui construisent sur le DAI ils sont quand même à la merci de changements qui peuvent être assez violents et soudains pris par une gouvernance qui peuvent que peut-être eux ça fait des années qu'ils construisent avec le DAI et qu'ils font des choses dessus ça me semble un peu fragile si tu veux que le premier étage de ton château de cartes il puisse être retiré à tout moment ou modifié de manière très significative pour ce qu'on appelle du coup les primitives les protocoles qui sont un peu à vocation d'être à ce niveau bas où il y a de la construction au dessus ça me semble pertinent d'avoir de limitabilité à ce niveau là donc c'est aussi pour ça c'est vraiment je pense que c'est la question du périmètre de risque c'est ça qu'il faut avoir en tête ça crée des périmètres de risque différents et donc autant vous en tant qu'utilisateur vous pouvez avoir une différente sensibilité au risque et comme le disait Marc à accepter tout type de risque ou accepter seulement certains types de risque et c'est bon que vous ayez le choix mais maintenant il faut aussi penser au protocole pour protocole j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'il y a des protocoles qui font des interactions avec d'autres protocoles c'est quand même très fréquent et ça me gêne et ça m'effraie parfois de voir les niveaux de trucs multisigues modifiables gouvernance à 4-5 emboîtés l'un dans l'autre ça devient du délire parfois pour certains trucs donc je pense que c'est bon qu'on ait les deux approches explorées de manière concomitante très clairement et je suis désolé mais je dois vous laisser dans 5 minutes à peu près parce que je dois aller chercher quelqu'un et ça fait un petit moment ça fait 2 heures qu'on est ensemble c'est ça quel plaisir quel plaisir en même temps tu fais un live 2 lives par an donc c'est ça on en profite non mais c'est cool que tu sois passé en tout cas bon ça va de toute façon je pense qu'on a fait le tour je voulais juste faire un petit point sur les decks RetroZero Blueprint je vais faire ça à la fin et sinon concrètement oui non on t'a répondu ok c'est bien quelqu'un qui demandait est-ce que c'est la rédemption mais ça va le chat quand le go sera un dollar mais ouais ça enfin les prochaines ZDAP tiens et une nouvelle version de Maverick il y a plein de cool il y a toujours des occasions de faire des lives moi j'aime bien venir ta chaîne parce que tu vas plus dans le détail et c'est quand même plus pointu entre guillemets que ce qu'on fait avec CryptoMatrix CryptoMatrix c'est une note verticale j'adore participer à cette émission tous les lundis mais forcément on a une audience un peu plus large et du coup on va moins j'ai vraiment apprécié passer un peu ce moment avec toi qu'on aille un peu plus dans le détail des choses et qu'on discute vraiment précisément des choses avec des experts franchement vous suivez dans le chat bravo c'est ça on sort la communauté DeFi Collective Défi France du Discord on est sur l'élite non mais c'est clair ça fait plaisir ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit truc comme ça puis mine de rien quand même on a une petite centaine de personnes pour un live sauvage c'est tout à fait respectable ce pré-bull market comme on dit yes bon sur ces bons mots je vous fais des bisous et puis à la prochaine ciao ciao et du coup pour ceux qui sont encore chauds allez on va dire je sais pas un petit quart d'heure parce que je voulais annoncer dans le titre donc je vais pas vous rug sur ça quand même mais je voulais juste vous faire un petit point sur sur en gros un modèle de Dex qui est assez intéressant dans ma perspective donc bon n'hésitez pas à aller voir les précédents lives de la chaîne au niveau des Dex VE33 si vous êtes un peu perdus j'ai écrit des articles ci-dessus sur mon blog je vais vous mettre le dernier en date qui était peut-être le plus synthétique qui va vous permettre d'avoir un peu un tour d'horizon de ce nouveau modèle mais donc c'est c'est comment dire c'est un modèle pour aligner les incentives des participants sur un échange décentralisé donc dans ce sens-là c'est une construction tout à fait similaire à VECRV par exemple mais j'ose affirmer avec confiance et confiance que c'est tout simplement un modèle meilleur que VECRV et je sais que c'est un peu sacrilège de dire quelque chose comme ça mais il faut être assez objectif sur le fait que le modèle VECRV est extrêmement innovant au moment où il est arrivé sur le marché il a de grands mérites mais que maintenant c'est aussi quand même un modèle assez ancien et que tout aussi rocket scientist que Michael puisse être il y a des choses qu'il n'avait pas prévues ou envisageaient à l'époque qui font qu'on a une situation de tension sur Curve depuis plus de deux ans et concrètement bon je vous ai déjà fait le chapitre plein de fois mais au cas où pour ceux qui débarquent un exemple parfait ce sont par exemple bon maintenant c'est un peu moins le cas mais oh quoique ce sont par exemple ces poules Frax qui en soi ont des incitations très importantes parce qu'il y a beaucoup de votes dirigés vers ces poules mais elles processent des volumes très faibles donc concrètement une poule telle quelle pour Curve ça se traduit comme une perte nette puisque ça veut dire que Curve débourse grande quantité de CRV pour attirer la liquidité dans cette poule liquidité qui en elle-même traite peu de volume donc collecte peu de frais et donc c'est comme vous voulez cette image de la flywheel pour Curve c'est important la flywheel ça veut dire qu'ils envoient leur token d'un côté pour faire apporter de la liquidité idéalement bien proportionné pour que cette liquidité ramène des frais et que la flywheel puisse continuer de tourner vous comprenez bien que s'il y a une fuite dans la flywheel qu'en gros il y a de l'émission excessive sur certaines poules et peut-être pas assez conséquente sur d'autres poules qui elles auraient plus de volume on a un problème structurel sur le long terme et c'est la situation dans laquelle Curve est depuis deux ans et on est en fait dans un dans un modèle si on est honnête quand je suis un peu mauvais je le dis avec un certain sarcasme mais c'est au final assez vrai où il faut lancer un ponzi dans le ponzi tous les trois à six mois pour continuer à ce que le ponzi tourne donc pour vous le dire plus clairement voilà on a eu Convex on a eu Steak on a eu Concentrator on a eu C-Lever on a Prisma ainsi de suite on continue de rajouter des étages et des tokens qui s'émettent sur les tokens qui s'émettent pour contrôler les émissions des tokens qui s'émettent à un moment donné cette structure ne fait plus aucun sens et bon c'est peut-être mon jugement personnel mais ça se voit concrètement dans les métriques au niveau du volume processé je décris maintenant Curve comme un texte de dernier recours parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe vous voyez bien qu'en termes de volume c'est quand même assez minime par exemple pour ceux qui pensaient que Curve allait détrôner Uniswap bon je vous calme tout de suite aujourd'hui Uniswap il fait 12 fois le volume de Curve ok et vous allez me dire oui oui mais Uniswap est beaucoup plus gros non non Uniswap il a deux fois la TVL de Curve et il fait 12 fois son volume donc comme vous pouvez le pouvoir ici il est 6 fois plus efficace donc ça ça vous montre concrètement quand même quelque chose ça vous montre que la liquidité sur Curve elle est quand même majoritairement dormante et pas optimalement allouée maintenant et je ne vais pas non plus faire juste le procès de Curve il y a un grand intérêt à ça c'est que cette fameuse situation où les jours où les prix bougent beaucoup parce que la liquidité sur Uniswap elle est très concentrée généralement autour du prix et donc si par exemple mettons que maintenant ici pump de 20% ou idom de 20% quasiment la plus grande partie des LP sur les paires E-stable ils vont être hors de leur range et qui sera toujours en range Curve parce que la manière dont ils gèrent leur poule c'est que la concentration est gérée par la poule en elle-même et toujours en quelque sorte au prix donc ça a des mérites c'est bien que ça existe aussi mais ça n'est pas un modèle efficace pour traiter le plus gros des transactions parce que cette liquidité de dernier recours elle sert 1% du temps maintenant dans les 99% du temps restant c'est des échanges plus efficaces que Curve qui traitent les volumes et qui collectent les frais aussi simple que ça donc longue intro pour vous parler de ce modèle VE33 parce qu'il y a différents projets qui ont réfléchi à comment partir d'un modèle similaire à Curve mais arriver à quelque chose qui pourrait être plus harmonieux qui s'équilibre plus spontanément sur le long terme et une des choses que je trouve très élégante avec ces nouveaux modèles VE33 comme Vélodrome par exemple c'est un bon exemple c'est le changement principal qui est de faire le choix de rémunérer les LP uniquement avec les émissions et en contrepartie de renvoyer tous les frais aux personnes qui votent sur les poules en question donc pour le mettre plus clairement ça veut dire quoi ça veut dire que sur Curve votre exposition aux frais de Curve est mutualisée si vous votez sur une poule qui ne fait aucun volume ça ne change rien vous allez collecter vos 3 CRV tokens vos stable coins qui correspondent aux frais à votre part des frais collectés sur l'échange ils sont juste basés sur la quantité de VE CRV que vous possédez dans votre wallet donc peut-être que vous avez une activité de vote sur les gauges profondément détrimentale à Curve mais en soit vous allez collecter votre même part du gâteau comme tout le monde sur des modèles comme Vélodrome et les autres dont on va parler après comme en tant que voteur vous ramassez les frais des poules sur lesquelles vous votez mais seulement celle-ci il n'y a pas de mutualisation au niveau de tout l'échange comme il peut y avoir sur Curve concrètement si vous votez sur une poule qui fait très peu de volume vous allez collecter très peu de frais alors maintenant peut-être qu'il y a une situation où il y a des bribes suffisantes qui ont été postées pour que ça vaille toujours le coup pour vous de le faire financièrement mais vous voyez bien que ça permet d'avoir un lien plus étroit et plus direct d'avoir en gros vous voulez que vos votants sur les gauges ça soit des petits gestionnaires qui réfléchissent à comment où je dirige la liquidité cette semaine pour que mon DEX y fasse le plus de volume possible c'est ça la situation optimale pour un DEX dans ces jeux de gauche et je pense qu'à ce niveau-là c'est une amélioration certaine par rapport au modèle de Curve maintenant ça c'était un vélo de Rome et ils ont une V2 ce ne sera pas ce qu'ils font même s'ils sont un peu gourmands en frais maintenant mais il se passe potentiellement ce qui est peut-être encore un peu tôt pour le dire mais il y a en tout cas un modèle qui commence à faire ses preuves assez sérieusement qui est donc celui de Retro qui est pour l'instant un DEX sur Polygon Proof of Stake et on est sur un modèle en final qui arrive à être encore plus efficace qu'un modèle comme Vélodrome je voulais juste vous montrer un peu les volumes et TVL mais vous voyez qu'en gros on est sur une utilisation de liquidité à peu près quasiment systématiquement supérieure à 1 pour 1 ce qui est donc assez conséquent pour vous redonner la métrique sur Curve au cas où sur Curve le volume TVL c'est 0, 0, 6 sur Uniswap c'est 0, 3 sur un truc potentiellement nouvelle génération on va dire comme Maverick c'est 1, 25 et au final un Retro alors en fonction des jours mais il se retrouve sur un ratio pas loin du 1, 25 voire parfois plusieurs multiples ça dépend aussi pas mal de l'activité ce jour là sur la chaîne donc il y a quelque chose d'intéressant ici et en fait ce qui se passe là c'est qu'ils sont allés encore un peu plus loin qu'un modèle comme Vélodrome pour optimiser l'équilibre de l'ensemble de ce petit écosystème qui encore une fois a pour vocation et seule vocation d'attirer la liquidité dans les paires où c'est le plus pertinent afin qu'elle capture la plus grande partie du volume mais avec juste la taille qu'il faut pour capturer ce volume et donc la plus grande partie des frais pour que le DEX puisse un peu absorber la liquidité de plus en plus de semaine après semaine et donc on a un modèle qui dans la base est très similaire à Vélodrome donc même principe vous votez sur une poule voilà si vous votez sur USDC Vrapis vous allez maintenant recevoir les frais en tout cas une part des frais collectés sur cette poule et potentiellement des bribe mais il n'y a pas de mutualisation comme il peut y avoir au niveau de curve mais il y a aussi quelques améliorations qui sont intéressantes et notamment cette question de option token donc en fait les apporteurs de liquidités au lieu de les récompenser directement en curve ou en rétro en l'occurrence ils sont rétribués en haut rétro donc c'est option sur rétro et en fait la manière dont ça marche la manière dont je le décris simplement c'est que cette option sur rétro elle va être plus ou moins avantageuse pour vous en fonction d'à quel point vous voulez l'utiliser d'une manière synergique avec le protocole donc par exemple si vous avez 1000 haut rétro et que vous voulez ah il va pas vouloir faire si bon vous l'avez 1000 haut rétro que vous avez farmé et vous voulez les avoir en VE rétro donc verrouillés pour 2 ans comme c'est 2 ans chez rétro mais c'est le même principe que chez CRV ben vous allez pouvoir faire ça immédiatement à 1 pour 1 parce que c'est bien sûr le chemin le plus synergique avec rétro l'échange en lui-même si tout le monde log tous ses rétro a priori le prix du rétro il se porte très bien maintenant il y a aussi l'option de pouvoir le rédim vos eaux rétro en directement en rétro liquide mais là ça marche comme une fonction d'achat c'est à dire qu'en gros vous avez une option d'achat pardon vous allez acheter les rétro avec un discount mais donc vous allez quand même devoir mettre une certaine quantité en l'occurrence cash et un stablecoin qui après est réutilisé dans le système d'une manière assez pertinente ils ont aussi inclus un truc qui grosso modo vous fait ça de manière automatique avec un petit flashloan mais ça revient au même et vous permet de le transmute vers différents tokens du MATIC de l'Ether ou d'autres choses comme ça avec un petit frais en plus ça ça leur permet également de créer une source de revenus en plus qui est après utilisée pour pour supporter les pools les plus pertinentes avec ces frais collectés et ça sert aussi à financer l'équipe il y a une partie qui part pour l'équipe alors Rico Gourmet qui nous disait qu'en effet pour c'est pour ça que je vais te parler des frais sur sur Vélodrome et Aérodrome parce qu'ils sont tout simplement cupides et c'est ça le problème aussi qui fait qu'ils ont une utilisation de liquidités aussi basse donc c'est à dire que si tu regardes sur sur Retro les paires qui font beaucoup de volume et les grosses paires ils n'ont aucun problème à les mettre dans les 5 BPS alors qu'on est sur du volatil et volatil par exemple cette Vrap Bitcoin ou Rapis à 5 BPS ou Vrapmatic ou SDC Vrapis maintenant si on va faire un petit tour rapide sur Vélodrome tu vas te rendre compte qu'il y a une différence significative en termes de frais que notamment sur Aérodrome ils sont allés encore plus loin parce que je crois qu'ils ont introduit le tiers à 200 BPS qui n'existait pas sur Vélodrome mais concrètement c'est aussi pour ça qu'ils capturent moins de volume parce qu'ils ont quelques paires à 5 points de base c'est généralement les paires stables mais dès qu'on rentre dans du volatil maintenant il y en a beaucoup qui sont à 1% tu vois par exemple sur leur propre token c'est à 1% ou dans les 0,30% et donc ça devient dur pour eux d'être compétitif avec des modèles par exemple comme Uniswap V3 qui vont non seulement avoir des frais moins chers mais aussi il ne faut pas oublier que sur Vélodrome grosso modo vous avez du stable swap ou du style Uniswap V2 en liquidité il n'y a pas encore la liquidité concentrée donc Vélodrome contre Uniswap c'est un combat très violent j'ai envie de dire parce qu'en face de lui le pauvre Vélodrome a un index qui à la fois a des frais plus bas et en même temps une liquidité plus efficace donc en gros Vélodrome ramasse les miettes d'Uniswap et c'est un peu la même chose qu'on observe sur Aérodrome on peut le voir assez clairement si on regarde le volume traité c'est toute l'illustration en une image donc vous voyez par exemple que sur BASE donc la chaîne où il y a Aérodrome aujourd'hui par exemple Aérodrome fait 1,5 million de volume tandis que le Maverick fait 1,9 million de volume maintenant là où c'est intéressant c'est que Aérodrome a 62 millions de TVL et Maverick en a 500K ce qui est encore plus intéressant c'est de regarder la proportion de volume TVL et ça vous donne une idée d'à quel point la liquidité sur Aérodrome est dormante elle est complètement surdimensionnée par rapport au cas d'utilisation réelle puisqu'on est à 0,024 de volume TVL donc c'est encore un tiers de ce que fait Curve alors que Maverick sur BASE il a 3,71 ou en gros à peu près 3 fois leur volume TVL mainnet parce que c'est plus facile de gérer la liquidité active et bien concentrée sur un réseau comme BASE où ça coûte quand même moins cher de réallouer la liquidité j'ai pas vu il y a Charlie dans le chat non mais c'est vraiment Charlie Charlie de Curve non c'est pas Sponso par Eden Adams ni par Retro ni par Vélo c'est juste mes points d'analyse sur les Dex et oui c'est vrai OXO qui met un point important une autre innovation de ces modèles Vélodrome ou autre c'est qu'on a le VENFT qui est lui-même un NFT du coup qui n'est pas juste des tokens loqués et donc qui peuvent être transférés et revendus alors bien sûr ils sont revendus avec un discount en fonction de la tas de vos positions c'est généralement entre 30 et 50% mais ça quand même offre un peu plus de possibilités à ceux qui verrouillent donc ça c'est grosso modo Retro je vous l'ai fait un peu rapide parce qu'on est en fin de live donc Retro ils sont live depuis 7-8 semaines un peu plus que ça je sais plus on va voir là quand est-ce que c'est leur première semaine d'analytics on va les voir facilement je l'ai là depuis mi-juillet grosso modo ou début août à peu près par là que ça s'est lancé maintenant ce qui est intéressant c'est que je ne suis pas le seul à remarquer que le modèle Retro semble être quand même diaboliquement plus efficace que ce qui était disponible à l'heure d'aujourd'hui pour faire des DEX et ce qui se passe c'est qu'il y a du coup deux équipes alors pardon il y a une équipe indépendante qui s'est lancée dans l'aventure de 4K Retro et il y a également l'équipe de Retro qui travaille au lancement d'une version pour Polygon ZKVM de Retro qui s'appellera Zero donc on va commencer par celui-là parce qu'en fait maintenant je vais vous décrire le modèle 0 et le modèle 0 c'est ce modèle-là qui va être forqué à la fois sur ZKVM et en même temps avec Blueprint qui est le fork sur Mainnet et ce qui est intéressant avec ce modèle de 0 le principal changement alors il y a quelques subtilités mais le principal changement ça se passe au niveau du haut token en fait ce qui se passe c'est que vous voyez sur Retro vous avez un peu la même thématique que vous avez sur Coeur ou Convex vous avez ces Liquid Wrappers qui sont des représentations de VE Retro liquide pour en gros les gens qui ne veulent pas se prendre la tête à savoir sur quel pool voter et ça va être par exemple ce Live Retro je crois qu'il y a L Retro je ne sais plus comment il s'appelle l'autre voilà L Retro et il y en a peut-être encore un autre et bien l'idée de 0 c'est d'incorporer ça parce qu'au final ça c'est complètement parasitique de l'avoir à un niveau externe parce que vous doutez bien que Live Retro je ne connais pas leur structure mais ils prennent des frais à différents endroits donc en fait pourquoi ne pas proposer et incorporer cette fonction-là au niveau même du DEX et comme ça on garde un peu tout à la maison et les frais collectés sur cette activité-là soit on n'en met pas pour faciliter et encourager les gens à loquer ou alors au moins ils restent au sein de la structure et peuvent être utilisés pour continuer à grandir le DEX c'est un peu toute l'idée avec 0 c'est-à-dire que ce O0 il sera concrètement un Liquid Wrapper de VE0 et ça c'est quand même assez cool parce que ça veut dire qu'en tant que LP maintenant vous avez plus cette précipitation j'ai envie de dire où moi par exemple j'ai des LP sur Retro toutes les semaines je clame MEO Retro je rédime MEO Retro en VE Retro je verge avec le NFT et je revote comme ça ça me permet de continuer à augmenter ma puissance de vote chaque semaine et ça me permet aussi d'avoir une utilisation un peu maximale de mes récompenses et de faire du yield avec le yield entre guillemets et bien maintenant sur un DEX comme 0 en tant que LP si en soi vous êtes plutôt positif sur le long terme du token que vous farmez donc sur le 0 vous pouvez tout simplement vous contenter d'accumuler vos O0 tant que vous voulez et comme c'est un Liquid Wrapper ça veut dire qu'en gros il va collecter les frais et les bribe et ils vont être automatiquement composés pour acheter plus de O Retro en gros vous pouvez les garder tel quel même pas les claims vous savez qu'ils sont déjà dans une position optimisée et seulement le jour vous avez vraiment besoin de les mobiliser parce que par exemple je sais pas vous voulez des VE0 pour pouvoir voter sur les poules que vous choisissez vous alors là vous pouvez les claim et les redeem donc là ça peut sembler un peu cosmétique mais déjà je pense que ça aligne beaucoup mieux les incentives mais maintenant gardez en tête aussi que là on parle de 0 sur ZKVM mais ce modèle il va notamment aussi exister sur Bluechip sur Mainnet et là bien sûr Mainnet GAS ça prend tout de suite toute sa dimension parce qu'en fait si vous voulez maintenant on a deux chemins assez clairs en gros vous êtes un individu et vous voulez plutôt spéculer sur le token du DEX vous pensez qu'il va s'apprécier et en même temps vous voulez profiter de ses frais qui sont dérivés de ses volumes et de ses bribes vous pouvez tout simplement soit farmer des O-Rétro ou alors en acheter et rester en O-Rétro ils vont cumuler vos frais et vos bribes automatiquement maintenant vous êtes plutôt généralement un projet ou alors un individu opiniâtre et vous voulez avoir vous-même le contrôle de savoir où vont vos votes parce que vous voulez supporter certains types de tokens par exemple au niveau du collectif c'est ce qu'on fait nous on est plutôt dans la démarche où on veut avoir notre propre capacité à diriger la liquidité parce qu'on l'utilise pour faire des choses concrètes et aider des projets on-chain et bien là on pourra donc farmer nos O-Zéro et les Rétim pour du VE0 et avoir le contrôle total sur là où on dirige les incentives donc voilà c'est assez simple et direct mais je voulais vous en parler parce qu'en fait il y a des opportunités des deux côtés pour ceux qui aiment bien me suivre dans mes petites dégéneries ah tiens tiens alors attendez ah si c'est bon je crois que je les ai cités dans le tweet donc vous allez pouvoir retrouver les liens facilement pour vous donner un peu les ressources si ça intéresse les gens oh non il veut pas me montrer mes posts je suis pas connecté alors vraiment ça charge que le dernier tweet magnifique tweet alors donnez moi une seconde je vais remettre de l'autre ordi hop ouais c'est celui là et tant que j'y suis je ramène un autre outil pratique et j'arrive tout de suite et celui là il est là ok donc les petits liens pour pouvoir regarder ça de plus près et juste vous donner tout le contexte là dessus hop donc j'ai besoin de celui là et j'ai besoin de celui là donc il y a plusieurs choses donc déjà au niveau de zéro donc celui qui est sur ZKVM qui a priori se lance dans quelques semaines eux c'est assez simple et direct il y a encore une une pré-sale dispo où vous pouvez acheter donc des VE zéro à vous de voir si vous pensez que c'est un bon bail ou pas je ne fais pas de conseils en investissement je vous dis juste que ça existe elle est là vous retrouvez facilement via le tweet maintenant là où c'est assez intéressant c'est du côté de rétro ils ont cette notion pour aider à la distribution de leur token zéro ils ont cette notion de bribe certaines poules les poules grosso modo les blue chips Matic USDC ou des choses comme ça alors là ils ne les ont pas encore postées et là je crois les bribes attendez on ne va pas pouvoir les voir vous allez me prendre sur parole mais ils ont cette notion de ils mettent des bribes a priori je crois que ça continue encore en BVE zéro et ça en fait c'est un token qui sera rédimable pour un VE zéro une fois que zéro sera lancé donc en fait par votre exposition à rétro vous pouvez déjà aussi vous générer une forme d'exposition à zéro il y a aussi parfois des bribes en BVE zéro donc ça vous permet aussi tout simplement de renforcer la position en zéro et enfin comme ça vous avez l'ensemble de la de la situation pour ce qui est de blueprint pour ce qui est de blueprint il y a un airdrop qui va être attribué au locker de VE vélo de VE rétro pardon et vous avez toutes les informations dans ce dashboard c'est pour ça que je vous le mets là donc le snapshot il est pris entre le 9 novembre et le 1er décembre donc vous n'avez plus beaucoup de temps pour verrouiller et grosso modo comment ça se passe c'est qu'il y a 7,5 millions de VE blue qui vont être distribués à tous les gens qui ont loqué des rétro sur cette période là au prorata de la hauteur de rétro qu'ils ont loqué aussi simple que ça donc à l'heure d'aujourd'hui en assumant qu'il n'y a pas de nouveau lock qui se fasse dans les 3 prochains jours c'est à dire que grosso modo vous allez ramasser 1,4 VE blue par VE rétro qui est loqué donc ça peut aussi être une manière intéressante de vous construire une position simultanément sur rétro et sur blueprint voilà c'est à peu près tout si vous voulez vous joindre à la fête et voilà après moi je reste responsable je ne vais pas vous chiller ça plus que ça mais on va le dire comme ça tous les protocoles mentionnés ce soir j'ai une exposition significative à eux et le collectif également donc je ne me permettrai pas non plus de vous mettre en avant des choses dans lesquelles moi-même je ne taignerai pas à me baigner et et je crois que ça va être tout oui Érico Gourmet pour ce que tu dis sur RAM c'est vrai on peut aller le voir rapidement mais en effet ils s'en sortent bien en volume TV eux aussi et c'est un outil très très pertinent pour le collectif aussi on arrive à avoir de très bons résultats grâce à Ramsès donc on est très content c'est vrai que ben voilà leur volume TV il est quand même assez impressionnant par rapport à des trucs comme Kaamelott ou même Trader Joe alors après ils ont quand même du mal à attirer des TV aussi grosses que ce que peut faire Kaamelott ou d'autres mais c'est vrai que en tout cas sur certaines paires ça a une grande pertinence et oui c'est vrai pardon je vous ai parlé de vite fait de Blueprint parce qu'en fait c'est la même chose que Zéro Blueprint sauf que c'est sur Mainnet donc ce modèle au rétro qui est un liquid un liquid wrapper du VE0 je crois concrètement sauf que là le token s'appelle Blue et je suis particulièrement excité pour Blueprint parce que parce qu'en fait comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois dans les lives alors aujourd'hui ça coûte extrêmement plus cher de construire de la liquidité sur Mainnet que ça coûte sur les LR2 et pour plusieurs raisons notamment parce que sur les LR2 on a des comment dire il y a des protocoles généralement plus jeunes qui sont un peu plus agressifs avec leurs émissions si on les compare par exemple à un Curve où quand même ça fait 2-3 ans maintenant que ça tende il y a aussi la question que souvent ces protocoles bénéficient d'incitations de différents niveaux de leur chain en elle-même donc là on pense bien sûr à Vélodrome qui a reçu quand même des allocations en OP assez généreuses qu'ils ont après eux-mêmes redistribué aux gens qui mettaient des bribes aux gens qui loquaient des tokens et ainsi de suite mais qui en gros ça permet de graisser la flywheel et du coup je suis assez je suis assez excité pour l'arrivée d'un modèle comme ça sur Mainnet parce que potentiellement ça peut être très compétitif avec les solutions déjà existantes pour le mettre simplement si un truc comme Blueprint ça prend bien Balancer Curve ça peut pas être compétitif par rapport à un truc pareil parce que ça va être beaucoup plus optimisé qu'eux et en plus beaucoup plus frais dans sa courbe d'émission donc à ce niveau là ça peut permettre de réduire grandement les coûts pour maintenir de la liquidité sur Mainnet et ça mine de rien c'est très intéressant puisque ça veut dire qu'en gros ça fluidifie un peu toute la DeFi et ouais aux XIO rétro en effet ça s'appelait Satin Exchange avant ils ont fait un relaunch parce que Satin ça avait été un peu brouillon mais l'équipe a pas mal changé depuis et notamment ils ont onboardé Kila comme advisor qui est plutôt malin et quelques autres gars qui savent à peu près ce qu'ils font et autant j'étais pas trop rassuré à l'époque Satin Exchange mais je trouve que ce qu'ils ont fait au niveau de rétro c'est beaucoup plus carré et beaucoup plus pro donc voilà c'est un peu mes petits VE 3.3 que je suis à ce stade là non j'allais dire c'est presque une déformation professionnelle parce que j'ai tellement suivi de près les VE que ça serait presque du gaspillage pour moi de pas jouer ces jeux là si je suis honnête avec vous peut-être que c'est pas forcément le bon move pour vous mais au moins vous avez ça sur le radar et pour ceux qui ont bien suivi tous les lives et tout ça a priori vous n'aurez pas de problème à on-border un modèle comme Retro Zero ou Blueprint et donc si vous avez l'intérêt pour une de ces trois chaînes donc Polygon Post 7KVM ou Mainnet pourquoi pas vous y essayez et ouais je crois qu'on va s'arrêter là pour vos livres et c'est vrai que ça fait presque 3 heures bon je vous ai pas trop parlé du DeFi collectif du coup on en a parlé un peu tout à l'heure quand même mais je crois que je vous ai donné le site et je me permets de vous redonner le site pour vous teaser un petit coup que on est quoi aujourd'hui ? On est mardi donc dans deux jours jeudi on va publier notre premier rapport public sur la trésorerie où concrètement on explicite les revenus générés on donne beaucoup plus de contexte sur nos activités d'où viennent ces revenus nos dépenses qu'est-ce qu'on a accompli aussi pas que les revenus mais aussi l'impact et donc ouais assez excité de vous partager ça et si vous êtes curieux sur ce que le collectif fait ça devrait être intéressant pour vous alors juste au cas où les revenus sont reportés avec un mois de délai donc là ça va être les revenus sur la période d'octobre donc les 4 premières semaines d'activité du collectif mais je peux vous dire que les chiffres sont plutôt encourageants puisqu'on est quand même déjà sur des rendements assez intéressants tout en arrivant à encore une fois supporter les projets jugés pertinents les plus résilients autonomes et trustless et ainsi de suite et c'est aussi ça peut-être que j'ai pas bien pas bien mis en lumière tout à l'heure c'est vraiment la manière dont est gérée la trésorerie du collectif on voit ça comme une démarche militante on veut prouver que c'est un peu ce tweet que j'ai mis l'autre jour avec le collectif j'ai mis quoi ? j'ai mis que en gros les EIPS ils font du profit maxi et ils supportent des projets de merde qui tournent à coups de multisig et de ponzinomix pendant ce temps là les fourmis elles font de l'impact maxi elles essaient de pousser la DeFi à être le mieux et vous savez quoi ? et bien il se trouve qu'en fait les ENS elles font probablement un retour beaucoup plus conséquent que les singes donc pourquoi pas essayer de connecter deux neurones et d'allier l'utile à l'agréable au final l'utile au profitable on va plutôt le dire comme ça donc voilà on se retrouve jeudi pour le rapport il sera publié sur le blog du collectif et je vous souhaite à tous une bonne soirée merci d'avoir participé c'était fun ça m'avait manqué ça faisait longtemps je vais essayer de ne pas laisser écouler je ne sais pas trois ou quatre mois avant de refaire un live allez à bientôt merci d'avoir regardé